Bonjour à tous, je m'appelle Paul et bienvenue dans cette formation sur le blogging dans laquelle je vais vous montrer comment on crée un blog rentable. C'est un cours qui va être constitué d'une vingtaine de leçons à peu près et dans laquelle je vais vous partager mon écran pour vous montrer vraiment comment on fait tout de A à Z. C'est un cours qui est accessible gratuitement et qui s'adresse plutôt aux personnes qui débutent dans l'univers du blogging. Tout au long des vidéos, je vais vous partager certains documents. Vous pouvez télécharger dès maintenant un pack qui les regroupe tous. Le lien est dans la description de cette vidéo. Sur ce, j'arrête de parler et on commence tout de suite. Donc la première étape va être d'attirer des prospects via le blog, via ce qu'on appelle le référencement naturel. Vous le verrez aussi parfois appelé sous le nom SIO, donc les trois lettres S-E-O. C'est toute cette idée-là de bien se positionner dans les moteurs de recherche et particulièrement Google avec nos articles de blog. Il y a de plus en plus tout un tas d'autres procédés complémentaires qui permettent d'attirer des prospects. Je pense par exemple aux réseaux sociaux, aux vidéos sur YouTube, à faire des interviews, à faire tout ça. Et fonctionner avec juste un blog seul, ça marche moins. Vous allez être obligé d'avoir au moins un réseau social que vous faites à côté. Moi, de mon côté, je fonctionne beaucoup avec YouTube par exemple. La preuve, cette vidéo a priori, vous la regardez sur YouTube. Je trouve que c'est un réseau assez stratégique. On aura l'occasion d'y revenir. Mais votre blog, le site internet, c'est votre vaisseau-mère, votre pièce centrale si vous voulez. Et vous devriez greffer au moins un autre petit point d'accroche pour attirer des prospects. Cette vidéo, dans un sens, comme je vous le disais, elle me permet d'attirer des prospects. Si vous tombez dessus et que vous ne me connaissiez pas, elle a rempli son rôle de vous faire entrer un peu dans mon écosystème et de permettre qu'on se rencontre. La deuxième étape du business model, c'est la création d'une relation. Et cette relation, elle se crée par email parce que votre liste email, c'est le seul média que vous maîtrisez. Ce que j'appelle un média, c'est que c'est par exemple Facebook, c'est un autre média. Instagram, c'est un autre média. La liste email, c'est le seul moyen d'entrer directement sur le téléphone, parce que c'est comme ça que c'est plus efficace, sur le téléphone de vos prospects sans être soumis à des changements d'algorithmes où Instagram peut vous supprimer votre compte du jour au lendemain. Je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé. On ne peut absolument rien y faire et on a tout perdu. La liste email, elle est à vous. Il faut respecter le RGPD. Si quelqu'un vous demande de ne plus lui envoyer des emails, il ne faut plus lui envoyer des emails. Mais les logiciels, par exemple, qui vous permettent d'envoyer ces emails un peu en masse, eux, ils peuvent vous virer. Ça n'arrive jamais, mais techniquement, ils pourraient vous virer. Mais ils doivent vous rendre votre liste email. Tandis que si on vous supprime votre compte Instagram, Instagram, ils ne doivent pas vous rendre vos contacts de vos abonnés. Ils n'en ont rien à faire. C'était plus comme une location. Tandis que là, vous êtes propriétaire et ça permet de pérenniser son business sur le long terme. Donc, la relation, elle se fait par email. Pour passer de cette étape-là à cette étape-là, on utilise ce qu'on appelle un lead magnet. C'est-à-dire que vous allez inviter votre internaute à télécharger quelque chose. Généralement, c'est un e-book en PDF en échange d'une adresse email. Et ça permet à quelqu'un qui visite votre blog, d'un coup, vous avez son adresse email et vous pouvez commencer à lui parler par email. La troisième étape, ça va être de vendre un produit ou un service. Alors, on peut vendre plein de choses pour gagner de l'argent. Il y a plein de systèmes de monétisation possibles sur un blog. Le plus courant, c'est la vente de produits ou de services avec notamment la formation en ligne ou quelquefois le coaching. Je vais me contenter de là pour l'exemple, mais sachez qu'il y a plein d'autres moyens. Mais celui-là, c'est le plus rentable quand même. On voit que la vente, elle n'arrive qu'à la fin de notre business model. Elle n'arrive pas au début. Parce qu'il faut pour ça que la relation soit créée. N'oubliez jamais que quelqu'un qui vous rencontre, vous n'êtes qu'un inconnu sur Internet et qu'a priori, il ne va pas vous donner de l'argent comme ça. Il faut d'abord créer la relation. Sinon, vous pouvez être juste une arnaque. On n'en sait rien. Donc, la phase de création de la relation est très, très importante. On remarque également qu'il y a beaucoup de travail qui n'est pas visible via le site Internet et qui se fait de manière cachée. Le site Internet, il va montrer juste là les articles de blog ou éventuellement vos réseaux sociaux et tout ça. Mais c'est dans la phase attirer les prospects. Créer la relation par email et vendre un produit ou un service, ça se fait de manière plus cachée. Pas parce qu'il faut en avoir honte ou quelque chose, mais juste, ce n'est pas présenté publiquement. Certains, ils vont parler de leurs produits ou de leurs formations qu'ils vendent sur le site, mais pas tout le monde. Moi, par exemple, sur mes sites, vous ne verrez pratiquement jamais de mention de ce que je vais vous vendre. Tout simplement parce que ça ne sert à rien que je le fasse là. Les personnes qui sont sur mon site, c'est ce que j'appelle des prospects froids. C'est des gens qui ne me connaissent pas encore, qui me découvrent et eux, ça ne sert à rien que je me fatigue à essayer de leur vendre quoi que ce soit. Il faut d'abord que je crée la relation et ensuite seulement je présenterai mes produits ou mes services. Mais du coup, si vous allez sur mes sites, vous ne voyez que ça. Toute cette partie là où l'argent se fait finalement, c'est invisible. Et finalement, le blog, c'est vraiment juste entre guillemets un moyen d'attirer des prospects. C'est selon moi le meilleur moyen sur le long terme d'attirer des prospects parce que le référencement naturel avec Google, entre autres, c'est assez stable sur le long terme. Quand vous écrivez des articles, ils ont une durée de vie très longue, comparé à un post Instagram, par exemple, où c'est que 24 heures. Donc, vous mettez des petites pierres à votre édifice et dans quelque temps, vous aurez un gros château qui va plus ou moins tenir tout seul. Par contre, si vous êtes sur du court terme et que vous voulez des résultats dans un mois, le blog, ce n'est pas du tout fait pour vous. Là, il faut se pencher sur, par exemple, du YouTube ou du TikTok qui peuvent vous faire exploser du jour au lendemain, même si ce n'est pas du tout garanti que ça arrive. Mais il y a plus de chances qu'avec un blog ou a priori avec le blog, ça n'arrivera pas du tout. Alors, je voulais essayer de vous montrer tout ça un peu en live, entre guillemets, sur mes deux sites, comment ça se présente pour que vous puissiez voir un blog, comment il fonctionne d'un point de vue. Enfin, vous pouvez le voir vous-même, mais avoir un œil un peu plus business. Mon objectif du blog, c'est du coup que de faire que le moindre visiteur, il va s'inscrire sur ma liste e-mail. Comment je fais ça ? Là, c'est la page d'accueil du coup de mon blog Connect the Dots qui est plus sur les hauts potentiels intellectuels et l'hypersensibilité. On voit que la première chose qu'on voit, c'est s'inscrire à ma newsletter, ici. Ensuite, tout ça, là, sur ma page d'accueil, je parle de différents contenus gratuits à télécharger qui me permettent de vous faire entrer, encore une fois, sur ma liste e-mail. Ça, c'est un peu de la preuve sociale. Et on retermine à la fin, ici, par des inscriptions sur mes listes e-mail. Si on va sur certains de mes articles, il y aurait eu des pop-up qui s'affichent. Alors là, ils ne s'affichent pas parce que moi, je les ai bloqués sur mon ordi parce que sinon, ça me gêne quand je travaille. Mais si vous, vous y allez, vous verrez qu'il y a des pop-up qui s'affichent assez régulièrement, encore une fois, pour vous inscrire sur ma liste e-mail. Tout est fait donc pour qu'un maximum de visiteurs me file leur adresse e-mail. Et c'est le même fonctionnement avec mon autre blog Business Bacon. Donc, vous êtes plus dans cet univers-là, vous, en regardant cette vidéo, qui est comment on crée un blog rentable avec une formule, enfin une mise en page, pardon, très similaire. On a ici s'inscrire sur la liste e-mail. Là, d'autres trucs pour s'inscrire, un autre truc pour s'inscrire ici. Et pareil, dans chacun de mes articles, il y a des pop-up, il y a des petits formulaires de capture similaires à celui-là et ainsi de suite. Tout est fait vraiment pour qu'on s'inscrive par e-mail. Après, j'ai des listes e-mail, pas des listes e-mail, mais quand on s'inscrit, on reçoit une succession d'e-mails automatiques qui va déjà donner le bonus qu'on a demandé à recevoir et qui va aussi créer la relation, donner de la valeur pour créer de la confiance et petit à petit vendre. Ok, donc maintenant qu'on a vu la marche à suivre pour créer un blog rentable, on va passer à la prochaine étape qui est la sélection de sa niche. Dans cette leçon, on va voir les trois points importants à faire pour s'assurer qu'on se lance dans une niche rentable pour son blog. La première chose à faire, ça va être de lister ses idées et je vous recommande d'en lister au moins 10. 6. Faites attention. Il y a certaines personnes que j'accompagne qui arrivent en me disant « Paul, moi je sais direct, je veux faire un blog sur tel sujet ». Ils ont une idée très précise sur le sujet qu'ils veulent faire. Alors, c'est top, ils sont déjà un peu plus avancés, ils voient où ils veulent aller, donc c'est très cool, mais ça vaut le coup de questionner un peu son idée et de tester quelques autres options. Pourquoi ? Parce que des fois, on peut être tellement, on a des œillères sur son idée, on se dit « c'est une passion, c'est un truc et tout ». Moi, je vais vous apporter là dans cette vidéo une vision plus business et plus stratégique, un peu un retour d'expérience en fait sur certaines idées, elles peuvent vous plaire, elles peuvent être hyper intéressantes et tout ça. Pour autant, ça fera un mauvais business et c'est pour ça que c'est important de prendre un peu de recul et de se dire « ok, cette idée me plaît beaucoup, j'aimerais que ce soit elle qui fonctionne et j'aimerais que ce soit elle qu'on garde à la fin, mais je vais prendre quelques minutes pour réfléchir à d'autres idées ». Et ça, c'est une réflexion hyper importante à avoir. Donc, ouvrez-vous à d'autres idées si jamais vous en avez déjà une et si vous n'en avez pas, faites une liste de 10 points, 10 choses qui vous intéressent, 10 thématiques de blog que vous dites « pourquoi pas, ça, ça m'intéresse, ça, c'est un trait de ma personnalité, ça, ça fait partie de moi », 10 thématiques qui pourraient vous intéresser. Une fois que vous avez cette liste de 10 idées, il va falloir la filtrer. Et pour la filtrer, on va utiliser trois critères de sélection. Le premier, c'est l'intérêt que vous avez pour ce sujet. Ça doit être un sujet qui, pas forcément vous passionne, mais pour lequel vous avez quand même beaucoup d'intérêt parce que vous allez y être bloqué pendant plusieurs années. Il va falloir en parler pendant plusieurs années. Donc, il faut que vous ayez des choses à dire. Enfin, les choses à dire, on trouve toujours. Il n'y a aucun sujet qui est trop petit pour pouvoir en parler. Après, en plus, on peut aller sur des sujets un peu connexes et tout ça. Donc, ça, ce n'est pas vraiment une problématique. Mais il faut que vous soyez prêts à vous dire « je vais créer du contenu là-dessus pendant cinq ans, par exemple, régulièrement et il ne faut pas que ça me saoule ». Et ça, malgré tout, c'est bien d'avoir quelque chose qu'on aime faire une heure dans la semaine et se dire « c'est ma passion », c'est autre chose de devoir bosser dessus assez régulièrement. Donc, ayez cette chose-là en tête qu'il faut que vous l'aimiez assez pour en parler régulièrement. Deuxième point, il faut que ce soit soit des sujets qui... Oh, petite faute d'orthographe, j'aurais dû enlever le S à ce sujet là, mais un sujet qui est là depuis longtemps ou alors un sujet qui a l'air d'être en train de monter et qui devrait rester en haut longtemps. Enfin, évitez en fait les effets de mode qui sont vraiment hyper à la mode et puis qui après s'écroulent parce que ça, c'est con. Ce que je veux dire, c'est que si c'est un phénomène un peu de société du moment, par exemple, en ce moment, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, c'est top parce que c'est une nouvelle technologie. Il y a plein de curieux en ce moment, donc vous allez avoir un gros boom. Et en plus, globalement, c'est une technologie qui devrait rester. Alors, ça va peut-être pas se terminer en Terminator, on n'en sait rien, mais c'est une technologie qui va changer la manière dont on travaille, changer la manière dont certains outils sont construits, etc. Donc, ça va être présent et il va falloir que tout le monde s'y mette un jour ou l'autre, pas forcément de chat GPT, c'est une technologie vague. Enfin bref, l'IA n'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai eu un coup de bol, moi, avec ça, par exemple, pour le HPI, donc mon premier blog, qui était globalement un sujet qui commençait à monter et il s'est pris un énorme coup de pied aux fesses avec la série HPI qui est sortie un an après mon blog et qui a fait que c'est devenu vraiment un truc dont beaucoup de gens parlaient. Alors, il y a eu du bon et du moins bon parce que du coup, tout le monde a un avis sur la question et je peux me faire un peu tacler, mais ça a permis à beaucoup de monde de connaître le sujet et je vois que ça a été bénéfique pour moi d'un point de vue business. Sinon, si c'est quelque chose de stable, donc quelque chose qui est là depuis longtemps, ça marche aussi. Dans les exemples que je vais prendre juste après, je parle par exemple de la course à pied. Bon, globalement, la course à pied, c'est là depuis longtemps et a priori, dans encore 50 ans, les gens continueront à faire de la course à pied. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui marche quand même. Faites juste vraiment attention aux effets de mode, ce qui explose très vite et qui va redescendre très vite parce que si vous êtes sur un sujet comme ça et qu'en fait, dans deux ans, tout le monde s'en fiche, eh bien, vous vous êtes un peu fait avoir. Et troisième idée, troisième, pardon, critère de sélection pour votre niche, c'est qu'il faut que votre audience y dépense de l'argent. Et ça, c'est vraiment, si vous ne deviez en retenir qu'un, ce serait celui-là parce que votre but final, c'est de faire de ce blog un métier, c'est de gagner de l'argent. L'argent, qui c'est qui va vous le donner ? C'est votre audience. Donc, si votre audience, vous êtes sur une thématique et que cette thématique, ils y dépensent pas d'argent, eh bien, en fait, ça marche pas, quoi. Enfin, ça va pas marcher. L'exemple, si vous voulez donner des sortes de soutien scolaire à des élèves de primaire. Super beau projet, mais très compliqué parce que vous vous adressez à des élèves de primaire. Déjà, il faut qu'ils aient accès à un ordinateur et tout, donc il peut y avoir des complexités à ce niveau-là. Mais surtout, ils n'ont pas de carte bancaire. Donc, ça veut dire que vous devez en même temps convaincre l'élève de primaire que c'est intéressant, mais aussi convaincre son parent. C'est compliqué. Ou alors, moi, je voulais créer un moment, un site sur... Quand on a 18 ans, on se retrouve à devoir gérer la sécu, la mutuelle, les impôts, les trucs. Personne ne nous a rien expliqué. C'est une galère. Je voulais faire un site qui parle de ça, qui explique vraiment comment ça marche. Sauf qu'en fait, je m'adresse à des étudiants qui débutent dans la vie, enfin, dans leurs études. Ils ont pas un rond. Moi, ça m'aurait pris beaucoup de temps, ça m'aurait passionné, mais j'aurais rien gagné. Donc, je l'ai pas fait. Et c'est très con, quoi. Mais enfin, le but de mon site, c'était de gagner de l'argent à un moment ou à un autre. Et là, je voyais pas de moyen de gagner de l'argent, donc je l'ai pas fait. Faites également attention s'il y a un concurrent très proche. Ça, c'était une erreur que je vois avec le recul maintenant sur mon blog Connect the Dot, donc sur les HPI. Un de mes concurrents un peu indirects, finalement, ce sont les psychologues. Alors, moi, je suis pas psy, donc je suis pas psychologue en concurrence avec un psychologue, mais les personnes que je vise, ils peuvent se faire aider par moi, ils peuvent se faire aider aussi par un psychologue. Et c'est dur de se battre contre quelqu'un d'un corps médical qui a un vrai diplôme là-dessus. Et je veux même pas me battre. Le psychologue, c'est un autre truc. Mais faites gaffe à ça, que vous pouvez avoir une concurrence un peu pas déloyale, mais un peu indirecte. Donc voilà. Avec le recul, je me dis que c'était pas le plus malade. Bon, ça m'empêche pas d'en vivre, donc cool. Mais si vous êtes encore au début à sélectionner la niche, essayez de partir de... Enfin, mettez toutes les chances de votre côté plutôt. Une fois que vous avez appliqué ces différents filtres à votre liste d'idées, vous devriez trouver un ou plusieurs gagnants, des gens qui se positionnent le mieux. Par exemple, moi, dans mon cas, là, ça va être la course à pied. C'est globalement quelque chose que j'aime bien et que je pourrais parler pendant longtemps. L'intérêt, comme je vous le disais, les gens, ça fait longtemps qu'ils courent à pied. A priori, ils vont courir à pied pendant longtemps. Ils vont faire des footings pendant longtemps. Et les gens dépensent beaucoup d'argent dans de la course à pied. Déjà, il y a les chaussures qui coûtent une blinde, il y a du matériel qui coûte cher, il y a participer à des courses, à des marathons et tout ça, c'est super cher. On le sait pas forcément, mais c'est très cher de s'inscrire. Et du coup, alors c'est pas le sport le plus cher, mais les gens sont déjà habitués à y dépenser de l'argent. Par contre, je me suis dit... Alors, j'ai mis des croix et des verres un peu au pif. Je ne maîtrise pas tout. Les plantes comestibles, ça ne m'intéresse pas trop. Mais il me fallait mettre quelque chose dans ma liste. Je me suis dit que globalement, c'était les gens... Peut-être, ils mangeaient un peu, mais pas beaucoup. Mais surtout, c'était quelque chose que je pense qu'il va monter. Et par contre, les gens, je me suis dit qu'ils ne dépensent pas trop d'argent dans les plantes comestibles. C'est vrai, ce n'est pas vrai, je n'en sais rien. Mais c'était plus pour montrer l'exemple que là, la course à pied, tous les voyants sont au vert et du coup, il faudrait mieux aller là-dessus. Bon, maintenant qu'on a sélectionné notre niche rentable, on va passer à la prochaine leçon qui est comment choisir un nom pour son blog. Dans cette leçon, on va voir comment choisir un nom de blog. Et surtout, je vais vous parler de mes erreurs que j'ai faites en choisissant les miens pour vous éviter de les faire et de les regretter par la suite. Parce qu'une fois que vous avez sélectionné votre nom, a priori, vous ne pourrez pas trop revenir en arrière. C'est hyper compliqué, les chances, j'ai le nom de domaine et tout. Donc là, posez-vous un peu, choisissez votre nom et ça va bien se passer. Surtout, par contre, l'erreur que je vois le plus, c'est qu'il ne faut pas y passer trop de temps. Il y a certaines personnes que j'accompagne qui mettent des jours et des jours à trouver le nom parfait. C'est vraiment une perte de temps. La problématique qu'on a, c'est que quand on cherche un nom, on s'inspire de marques, de grandes marques qui existent déjà et où il y a tout un univers qui est construit autour de cette marque et qu'on associe au nom de la marque. Alors qu'en fait, cet univers qu'on a, il s'est construit petit à petit. Juste la marque, quand elle était créée et qu'ils ont choisi leur nom, en fait, le nom, il ne voulait pas dire grand chose et c'est petit à petit qu'ils ont construit cet univers. Si on prend par exemple Apple, qui est une marque avec un gros univers autour et qui, pour beaucoup, dont moi, ça reflète des choses, ça veut dire Pomme. Créer une marque qui s'appelle Pomme, c'est quand même oser. Sauf que maintenant, ça renvoie à plein de choses et tout, mais au début, si on prend du recul, ce n'est pas ouf comme nom. Et donc, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. En réalité, pour trouver un nom, il faut juste que votre nom, il soit facile à écrire. Donc, ne faites pas de jeu de mots, ne faites pas d'anglicisme, tout le monde ne parle pas anglais et ne mettez pas des mots trop compliqués à écrire. Par exemple, accueil, il y a deux C, il y a un U, il n'y a qu'un seul L à la fin, les trucs comme ça, on évite. Sinon, vous tirez une balle dans le pied parce que les gens, quand vous allez leur dire ou qu'eux, ils vont en parler entre eux dans le bouche à oreille, il faut qu'ils soient en mesure de l'écrire après. Et si jamais ils n'arrivent pas à l'écrire, ils vont mal taper votre adresse web, ils ne vont jamais vous trouver et vous venez de perdre quelqu'un qui était en plus très motivé parce que cette personne fait la démarche de venir vous voir. Mais si cette personne ne vous trouve pas parce que vous avez voulu faire un effet stylé avec votre nom et qu'en fait, elle n'arrive pas à écrire votre nom, vous vous êtes fait avoir et c'est un peu de votre faute. Deuxième truc, il vous faut un nom qui se retient bien. Comme je vous le disais, si la personne, deux personnes en parlent entre elles et que le lendemain, la personne veut vous trouver sur Internet, votre nom, il est peut-être facile à écrire, mais si jamais elle n'a pas retenu parce que ça se retient mal ou quoi, elle ne vous trouvera jamais encore une fois. Le test que j'aime bien faire, moi, c'est de prendre, dites-le à quelqu'un qui habite avec vous, votre copain, votre copine, coloc, ça dépend de votre mari, quelqu'un qui habite avec vous. Vous lui dites votre idée de nom et le lendemain, vous n'en parlez plus et le lendemain, vous lui demandez de vous ressortir le nom. Si la personne s'en souvient et arrive à l'écrire, c'est bon, vous avez tout gagné. Mais si jamais ça ne marche pas, essayez peut-être de voir déjà ce qu'elle se souvient un peu de l'idée générale ou si c'est complètement zappé, là, c'est qu'il y a un problème. Et enfin, si possible, un nom qui reflète votre thème. Alors, vous n'avez pas besoin d'être trop, trop précis et trop niché sur que ça représente 100% votre thème, mais c'est bien si ça reste dans la thématique globale pour qu'après, vous puissiez ouvrir au courant. On sait que si on va sur ce site, OK, on devrait trouver à peu près des choses qui parlent de ça. Donc, je voulais vous donner les deux exemples de mes deux sites. Il y en a un que j'ai mal fait. C'est parce que j'ai découvert sur le tas tout ça. C'est Connect the Dots qui est pas facile du tout à écrire parce que c'est des anglicismes que en fait. Alors moi, je parle bien anglais. J'ai vécu en Angleterre et tout, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et dans mon monde, en fait, les gens parlent anglais. Mais en fait, il y a plein de gens en fait, un peu couillon. C'est normal qu'il y ait des gens qui ne parlent pas anglais et je l'oublie. Et en fait, je me fais avoir. Donc, j'ai des gens qui ne savent pas l'écrire, qui sont intéressés, mais qui n'y arrivent pas. Problème pour moi et c'est 100% ma faute. Deuxième problème, en plus d'être en anglais, c'est à dire que quand on l'écrit tout attaché Connect the Dots.fr, il n'y a pas de tiré, il n'y a rien. Ça fait, il y a deux N, il y a deux T, le T de la fin de Connect et le début de The Dots. Il y a un S à la fin de Dots, ce n'est pas Dot. Il y a, enfin, c'est vraiment, ce n'est pas facile à écrire. Quand on le, enfin, moi, je le tape tous les jours, mais pour d'autres gens, ce n'est pas forcément hyper évident. Ensuite, il ne se retient pas bien. Encore une fois, il y a cette histoire d'anglais que les gens ne parlent pas toujours très bien anglais, mais c'est une expression. Il y a trois mots. Il y a des gens qui mélangent un peu avec Connecting the Dots. Il y a des gens qui mettent Dot sans le S à la fin. C'est vraiment, ce n'est pas, ça ne se retient pas bien. Et reflet du thème, alors si on va chercher loin, oui, il y a cette histoire de connecter les points, un peu de pensée, de cerveau et tout, mais en vrai, pas vraiment. Je vous parle d'un site qui s'appelle Connect the Dots. Vous ne vous dites pas, tiens, ça va me parler de HPI. Donc, ce nom, il est très mal choisi. Pour autant, il y a des gens qui me disent que le nom est cool et tout. C'est plus les gens qui ont certaines des références, qui se parlent bien anglais, tout ça, eux, ils me disent c'est bien. Mais pour 90% des gens, en vrai, c'est une tannée, ce nom, ce n'est pas cool. À l'inverse, Business Bacon, il est peut-être en anglais, mais il est facile à écrire. Les gens, ils savent écrire Bacon, ils savent écrire Business. Il se retient bien parce que généralement, il fait rire quand je le dis. Et du coup, les gens, ça ancre plus facilement dans la mémoire que quand je dis Connect the Dots, on me dit quoi ? Quand je dis Business Bacon, on me dit pourquoi tu as mis ça ? Et du coup, les gens le retiennent malgré tout. Donc, ça fait son effet. Il reflète mon thème. Alors, il y a Business qui, on peut comprendre que du coup, je vais parler de Business. Moi, je fais parler de Business Web et de blogging, mais je ne me ferme pas la porte à parler d'une autre manière de gagner de l'argent sur Internet. Enfin, voilà, je laisse ouvert, mais on sait qu'on va parler de Business. Bacon, rien à voir, mais j'aimais la bouffe. Et il y a une allitération avec les deux B, donc Business Bacon. Ça fait que ça sonne bien, je trouve, et que ça se retient bien aussi. Je pense que ça aide. Mais vous voyez ces deux noms-là ? Quand je dis Business Bacon, les gens, ils rigolent un peu en mode, mais Paul, tu es un gamin. Et en fait, ça se retient bien. Les gens arrivent à l'écrire, le lendemain, on le retrouve et tout ça. Quand je parle de Connect the Dots, que j'explique un peu la signification et tout ça, les gens me disent, c'est super, mais par contre, personne n'arrive à le réécrire et s'en souvient. Donc, faites attention à ce qu'on peut vous dire comme retour. Vraiment, juste vous, ce que vous voulez, c'est que quand vous dites le nom du blog, les gens, ils soient en mesure, en rentrant chez eux, de trouver votre site. Donc, n'oubliez pas, votre but premier, c'est le business, en fait. Enfin, c'est que les gens puissent venir. C'est pas de créer un imaginaire de je ne sais pas quoi. Également, un petit conseil, trouvez deux à trois noms qui vous conviennent. Parce que vous verrez dans des prochaines étapes, quand on va devoir inscrire, enfin, trouver un nom de domaine et tout ça, il y a certains noms de domaine qui sont déjà pris. Et au moins, vous avez un plan B si votre plan A, il n'est pas disponible. OK, donc maintenant, on a trouvé notre nom de blog. Et dans la prochaine leçon, on va voir comment choisir un hébergeur web pour mettre le blog en ligne, donc avec l'hébergeur web et le nom de domaine. Dans cette leçon, on va voir quel hébergeur web choisir pour mettre son blog en ligne en quelques clics. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique, vous ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Alors, pour mettre un blog en ligne, il va vous falloir plusieurs choses. La première, c'est un hébergeur web. C'est en gros, chez cet hébergeur, que les données de votre site vont être stockées et rendues accessibles via Internet. Donc, vos textes, vos images, éventuellement vos vidéos, tout ça, elles vont être stockées dans des sortes de gros data centers, de gros disques durs chez cet hébergeur web. Et cet hébergeur web, il est connecté à Internet. Et c'est lui qui va le diffuser après partout. Vous allez avoir besoin d'un nom de domaine, c'est l'adresse web, c'est votre URL. Donc, moi, c'est connectthedots.fr ou businessbacon.fr. Et en gros, l'idée, c'est que quand quelqu'un avec son ordi, il va se connecter à votre nom de domaine, c'est relié à votre hébergeur. Et votre hébergeur dit, ah ben tiens, il faut afficher telle image, il faut faire tel truc. Et vous allez avoir besoin également d'un CMS. Donc, CMS, c'est Content Management System ou Système de Gestion des Contenus en français. C'est l'outil qui va vous permettre de mettre en page votre site. Donc, c'est avec lui que vous allez dire, affiche la photo en haut à droite. Écris ce texte de telle façon. Mets les pages dans cet ordre. Et tout ça, c'est avec lui que vous allez interagir. Donc, l'ensemble de ces trois trucs vont permettre de rendre votre site Internet accessible en ligne à tout le monde et de le présenter comme vous le souhaitez. Alors, vous pouvez acheter ces trois trucs séparément. Je recommande plutôt de prendre un pack groupé parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Et l'hébergeur web et le nom de domaine, je vous recommande d'aller chez O2Switch. Donc, ça, c'est leur logo. C'est le tigre. Pourquoi ? Parce que c'est des Français. On fait travailler local. C'est cool. Ils sont très bons techniquement dans ce qu'ils font. Je vais vous passer un peu les détails. Ça n'apporte pas grand-chose à la vidéo. Mais leurs data centers sont de très, très bonne qualité. Et en plus, ils sont écolos. Parce qu'il faut savoir que sinon, l'hébergement web, c'est très, très consommateur en énergie. Et eux, les climatisations pour rafraîchir tout ça et tout, ce n'est pas bon pour la planète. Et eux, ils sont écolos. Alors, ils ont des nouvelles technologies qui consomment beaucoup moins et tout ça. Et du coup, c'est quand même pas mal. Et en plus, le fait d'avoir un seul pack, pour vous, tout est rassemblé au même endroit. Vous ne risquez pas de vous perdre ou de faire des erreurs en branchant un hébergeur avec un nom de domaine et tout. Enfin, tout est géré au même point. Donc, plutôt cool. Et le CMS, on va utiliser WordPress. Pourquoi ? Parce qu'il est gratuit et c'est le plus utilisé du monde. Donc, comme c'est le plus utilisé du monde, il y a tout un système de plugins, ça s'appelle, qui est mis en place. Les plugins, ce sont comme des petites applications que vous ajoutez sur votre smartphone pour le rendre unique et le personnaliser en fonction de ce dont vous avez besoin. Là, c'est la même chose, mais version site internet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger des petites apps qu'on appelle des plugins ou des extensions en français et qui vont vous permettre d'ajouter une fonctionnalité à votre site et tout ça. Et ça, il y en a sur d'autres CMS, mais sur WordPress, c'est là qu'il y en a le plus parce que c'est le plus utilisé au monde. Et du coup, c'est là qu'elles sont développées en priorité. Également, comme la plupart des sites sont sur WordPress, vous avez possibilité de, enfin, tous les hébergeurs web vous permettent d'installer WordPress en un seul clic. C'est-à-dire que là, on va réserver tout ça avec O2 Switch. Je vais vous montrer comment faire. Et vous pourrez cliquer juste à un endroit et dire install WordPress sur mon site et ça se fait en un clic. Donc, ça, c'est plutôt cool. Sur ce, je vous bascule sur mon écran et je vous montre comment on fait tout ça. Alors, je vous mettrai le lien de cette page qui est un peu secrète sur le site de O2 Switch. Parce que c'est une page où, en fait, ils font des offres. Ils ont une seule offre qu'ils appellent l'offre unique. Ils ne se sont pas foulés. Mais sur cette page-là, il y a toujours des offres en cours. Alors, ce n'est pas toujours la même. Là, on voit que si je réserve aujourd'hui, normalement, elle est à 7 euros par mois. Là, je l'aurais eu à 4,20 euros par mois. Donc, c'est à peu près un tiers de moins, je dirais, à vue de nez. Il y a aussi là, c'est le code promo qui vous permet d'avoir cette offre-là et tout. Ça change régulièrement. Donc, selon quand vous suivez cette vidéo, c'est moins 40%. C'est marqué là. Selon quand vous suivrez cette vidéo et boucerez votre truc, il y aura des réductions différentes. Mais sur cette page, il y a toujours une promotion. Donc, je vous invite à... Je vous mets le lien encore une fois dans la description. Je ne sais plus si je l'avais dit. Comment on fait ? Donc, une fois que vous voulez le faire, vous cliquez sur « Commander » ici. Vous dites « J'enregistre un nom de domaine ». Soit vous pouvez le transférer, c'est si vous l'aviez acheté ailleurs. Et au moins, vous allez tout booker maintenant. Vous pouvez cliquer sur « Je choisis un nom de domaine plus tard », mais ça vous fait un réglage supplémentaire. Je vous recommande de tout faire d'un coup, au moins vous en êtes débarrassé. Là, vous tapez votre nom de domaine. Donc, c'est mon nom de domaine. Vous choisissez si vous voulez « .fr », « .com », « .machin ». Il va vous dire si c'est disponible ou non. Si ce n'est pas disponible, il faut changer. Ou alors, des fois, vous avez juste l'extension à changer, mais je vous recommande de tout changer plutôt. Encore une fois, c'est vous qui voyez. Et ensuite, vous allez cliquer sur « Continuer » et vous allez être amené vers le paiement. Moi, je n'ai pas besoin de nom de domaine, donc je ne vais pas payer là, sous vos yeux. Une fois que vous aurez payé, vous allez recevoir un email qui ressemble à ça. Donc, un email « Bienvenue chez Odeswitch », dans lequel vous aurez un espace marqué « Accès à l'hébergement Cpanel ». C'est depuis cet endroit que vous allez faire tous vos réglages. Donc, gardez, notez précieusement. Là, c'est identifiant. Ce n'est pas les miens. Ça, c'est un truc de test. Donc, vous ne pourrez pas me pirater. Donc, vous aurez l'adresse, l'URL de connexion, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc, gardez-les bien précieusement. Quand vous cliquez sur ce lien-là, vous allez arriver sur une page qui ressemble à ça. Là, vous notez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous aviez dans l'email. Et vous allez arriver sur l'espace technique qui ressemble à ça. Donc, ça, c'est un compte de démo. Donc, je n'aurai pas accès à tous les trucs. C'est plus pour vous montrer. Je ne veux pas vous montrer mon compte à moi parce que je pourrais faire apparaître des trucs techniques un peu compromettantes. Je n'ai pas envie de risquer ça. Donc, je vous montre ce compte-là. Première étape à faire, c'est de passer sur un format Let's Encrypt SSL. Ça, c'est juste pour avoir votre site. Au lieu qu'il soit en http 2.0.0.0.0.0.0.0, votre nom de domaine, il sera en https. C'est pour sécuriser les données de votre site. Comment vous faites ? Donc, vous descendez là, hop, 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 jusqu'à la petite étape outil. Ici, vous cliquez sur Let's Encrypt SSL. Pardon, je n'y arrive pas. Et je vais vous glisser cette petite fiche outil juste en dessous dans la description. En gros, vous allez cliquer sur votre nom de domaine, donc votre nom.fr. Vous cliquez sur Générer juste à droite ici et ça va vous générer un, vous cliquez sur Générer après, un certificat SSL. Donc, comme ça, votre site, il sera sécurisé, enfin plus sécurisé pour les pirates, pardon. Et ensuite, vous allez descendre tout en bas et aller dans la partie Softaculous App Installer et cliquer dessus. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir installer WordPress. Et donc, ce sera peut-être affiché comme ça, vous aurez direct l'option WordPress ici. Une fois que vous allez WordPress, vous cliquez sur Installation et vous revalidez. Je vous laisserai regarder les réglages que vous pouvez faire. En gros, ça va être les identifiants de votre site de WordPress que vous devriez noter aussi précieusement. Et voilà. Et ensuite, vous faites Installation tout en bas et c'est validé. Maintenant que vous avez votre site techniquement en ligne, je vais vous faire dans la prochaine leçon une petite visite guidée rapide de WordPress. Et on va installer un thème pour personnaliser votre blog. Dans cette leçon, on va voir comment personnaliser un blog WordPress en quelques clics. Je vous bascule tout de suite dans mon écran. Alors, en vous connectant à WordPress, vous devriez arriver sur un panneau qui ressemble à peu près à ça. Vous avez donc sur la gauche les différents onglets. Moi, j'en ai plus que vous. C'est normal parce que là, on est sur Business Bacon, enfin le WordPress de Business Bacon. Et j'ai installé pas mal de plugins en plus et tout ça qui font que du coup, j'ai plus d'onglets disponibles. Donc, si vous en avez moins, c'est totalement normal. On les visitera petit à petit au fur et à mesure, enfin quand on en aura besoin. Je ne vais pas faire une vidéo hyper longue. Je trouve que ça ne sert à rien d'apprendre ce que c'est chaque onglet si on ne l'utilise pas directement. Donc là, pour le moment, on va aller dans la partie personnalisation. Pour ça, ça se passe dans Apparence, ici, Thème. On va aller installer un thème à WordPress. Donc, WordPress, il fonctionne avec des thèmes. C'est un peu des bases que vous allez personnaliser par la suite. Je vous recommande d'aller sur le thème GeneratePress qui est en freemium. Donc, il y a une version gratuite que vous pouvez télécharger là. Et après, vous pouvez installer des options payantes directement sur le site de GeneratePress. Pour info, donc moi, je suis sur GeneratePress. Et j'ai la version payante qui coûte, je crois, 200 euros. Un truc comme ça. Vous, dans un premier temps, on va commencer par la version gratuite. Vous verrez après si vous voulez upgrader. Mais pour commencer, ça ne joue pas grand-chose. Pourquoi GeneratePress ? Parce qu'il permet de faire énormément de choses et que c'est un des thèmes les plus rapides du marché. Donc, c'est plutôt cool. Ça veut dire, en gros, qu'un thème, il va venir coder des choses, coder des couleurs, de ce que vous voulez. Et lui, son code, il est très propre. Il est assez minimal. Ce qui fait que le site est rapide à se charger. Donc, je vous recommande de le faire. Si jamais, vous en aurez un qui est installé par défaut. Pour installer un nouveau thème, vous allez cliquer. Si c'est GeneratePress, tant mieux. Des fois, c'est lui, mais c'est rare. Sinon, vous allez cliquer sur Ajouter un thème ici. Vous avez, alors a priori, ce sera certainement un de ceux-là. C'est ceux-là qu'on a généralement, 20, 21. Bref. Vous allez cliquer sur Rechercher un thème ici. Et vous allez taper GeneratePress, tout attaché. Une fois que vous le trouvez, vous cliquez sur Installer. Voilà, voilà. Et ensuite, vous allez aller sur votre blog. Donc, moi, c'est businessbeacon.fr. Mais vous, ça dépend de ce que vous avez mis. Et vous allez aller cliquer en haut sur Personnaliser. Vous arrivez dans un menu qui ressemble à ça. Et sur la gauche, on voit qu'il y a différents onglets. qu'on va aller travailler et qui vont vous permettre de donner un cadre un peu à votre site. Le premier, c'est l'identité. Alors moi, je ne vais pas modifier parce que j'ai déjà fait mes réglages. Mais je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, le titre du site, c'est comment votre site s'appelle, en gros. Le slogan. Ce qu'ils appellent le slogan, c'est par défaut ce qui va s'afficher dans l'onglet. Vous savez, là, je l'ai coupé de ma capture d'écran. Mais en haut, il y a marqué sur l'onglet, il y a marqué sur quel site je suis. Et bien, c'est ce slogan qui va s'afficher. Ensuite, vous allez pouvoir intégrer votre logo qui, par défaut, va s'afficher en haut à gauche, ici. Donc, vous aurez un petit bouton pour l'ajouter. Il faut que vous ayez, évidemment, le fichier qui soit déjà fait. Je vous recommande, si vous n'êtes pas à l'aise avec les générateurs d'images, vous pouvez utiliser Canva. Donc, c-a-n-v-a.com. C'est gratuit. Vous pouvez faire des trucs assez poussés avec l'option gratuite. Et c'est pas mal. Et comme ça, après, vous pouvez télécharger le logo ici. Logo Retina. C'est quelque chose qui s'affiche pour les écrans Retina. Donc, c'est une technologie qui fait que c'est beaucoup plus détaillé. Donc, il faut mettre un logo plus gros. Vous voyez, je ne l'ai pas fait. Largeur du logo. Si vous faites bouger ça, normalement, ça va faire bouger, voilà, ici. Donc, j'étais à 200. Et l'icône du site, c'est ce qui s'affiche, vous voyez ici, en petit. Pareil, il faut que vous fassiez un petit carré avec Canva, par exemple. Et moi, c'est ça. Donc, vous pouvez l'intégrer ici. Et ça va s'afficher en petit, là-haut. On passe ensuite à la mise en page. Alors, donc, je suis allé dans le premier onglet, ici. Conteneurs. Conteneurs, c'est la largeur du site. Donc, c'est la largeur de cet espace-là. Quelle taille ça va faire votre colonne de contenu, si vous voulez ? Moi, j'ai mis 1000 pixels. Je recommande de ne pas forcément aller plus large, mais encore une fois, c'est des préférences. Ça permet de... Un texte, plus il est fin, plus il se lit vite. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis 2000. Espaces de séparation. Je vous avoue que je ne sais même plus ce que je sais. Je ne sais plus ce que c'est. Entre les images mises en avant et le titre du contenu et les métadonnées du contenu. Éventuellement, en fait, comme moi, je ne sais plus trop ce que c'est ces réglages. Si jamais ça ne vous convient pas, vous pourrez remodifier par la suite de toute façon. Ce que je vous recommande éventuellement, c'est de commencer par une mise en page qui vous convient. Et après, une fois que vous aurez écrit un peu plus de contenu, vous pourrez aller jouer là-dessus. Et ça ressemblera plus à quelque chose. Parce que là, en plus, vous devriez avoir le thème sans votre propre contenu. Donc, c'est dur à visualiser. Ensuite, la section en tête. Je vous avoue que je ne sais plus trop. On va faire courant, valeur par défaut, c'est quoi ? Bon, là, ça rire de ne pas changer. Il faut jouer. Je vous avoue que je ne sais plus ce que c'est 100% de tous ces trucs. Et voir ce que ça donne. Épingler, là. Je sais que c'est quand on descend. Non, c'est le fait que là, voilà. Caché, c'est ça. Vous voyez, si j'enlève ça, mon menu... Ah ben non, ça n'a pas marché. Ok, je dis des bêtises. Je ne sais plus ce que c'est. Je vous invite à aller jouer avec ces options, voir ce que ça change, voir ce qui vous convient. Navigation principale, c'est ce menu du haut. Pour vous, normalement, il n'y aura pas grand-chose. Moi, j'ai choisi position flottée vers la droite. Donc, c'est ça, normalement. Menu déroulant à droite, etc. Menu fixe. J'ai activé le menu fixe et j'ai mis transition fondue enchaînée. Encore mon logo, c'est celui-là. Hors canva, désactivé, je ne sais pas ce que c'est. Colonne latérale, j'en ai mis aucune. Si vous voulez une sidebar, un peu. Moi, je n'ai pas mis. Mais bon, après, à foutoir. La section blog. Donc, c'est là qu'on peut faire les réglages, mais je n'ai pas mis de section blog, moi, sur mon blog. Je ne l'ai pas géré comme ça. Mais c'est là que vous gérez. Si vous voulez, par exemple, qu'il y ait un extrait, donc c'est la petite description que vous pourrez mettre. Le nombre de mots que vous voulez pour l'extrait, si vous voulez lire plus, si vous voulez afficher différents éléments, etc. C'est ici que ça se paramètre. Et le pied de page, c'est ça qu'on appelle aussi le footer. Les couleurs. Donc ici, vous pouvez gérer les couleurs principales de votre thème. Si vous avez une charte graphique ou quelque chose. Pour le faire, vous cliquez sur un plus ici. Et comme ça, elles seront répétées partout sur votre thème. Vous pourrez les retrouver plus facilement, pardon. Et après, là, vous allez choisir ce que vous voulez mettre à chaque endroit. Par exemple, dans corps. Donc, le corps, c'est la partie normale. Moi, je veux que mon arrière-plan, il soit blanc. Mon texte, il soit noir. Et mes liens, je veux qu'ils soient en espèce de vert foncé. Donc, c'est celui-là. Et que quand on passe la souris, il se devienne un peu vert clair. Vous voyez, ça modifie la couleur, là. C'est avec ça qu'on le règle. Et après, vous pouvez faire vraiment pour tous les trucs. Donc, navigation principale, là, c'est ça. Vous voyez, arrière-plan, c'est blanc. Et quand je passe la souris, ça devient cette espèce de beige, là. Voilà, c'est ça, tous ces trucs. Donc, c'est ici que vous paramétrez tout ça. Typographie. Ça va être votre texte et la taille du texte et éventuellement la couleur du texte et tout ça. Général, je ne sais plus du tout ce que c'est. Menu. C'est un autre endroit où vous pourrez paramétrer le menu. Il y aura une leçon spéciale sur le menu. Mais vous dites que le menu que vous voulez qui s'affiche là, c'est le menu principal. Les widgets. Bon, ça, je n'ai mis rien du tout. Réglage sur la page d'accueil. Là, j'ai dit que pour ma page d'accueil, je voulais que ce soit une page statique et que ce soit la page que j'ai appelée accueil. Mais ça, ce sera un réglage qu'on verra aussi plus tard. Et le CSS additionnel, ça, c'est pour que cet espace ici-là, il apparaisse, il ne soit pas en fond blanc tout le temps. Donc ça, ça vous permet de paramétrer des réglages un peu globaux à votre site. Une fois que vous êtes content, vous cliquez sur publier ici et ça va vous les valider. Pour faire des réglages, après, vous voyez là cet espace, le fait qu'il y a un fond vert ici, des blocs et tout ça. Ça, c'est le réglage de cette page-là que j'ai choisi, qu'il y a un fond vert ici. Ce qu'on paramétrait là, c'est le fait que, par exemple, quand je dis que c'est un titre, il s'affiche, moi, en majuscule, avec un peu en gras et en vert foncé. C'est à cet endroit-là, dans la partie typographie, en l'occurrence, qu'on gérer tout ça. Bon, maintenant que vous avez bidouillé un peu votre site et que vous avez réussi à le personnaliser, du moins à définir votre charte graphique et vos couleurs, on va pouvoir installer deux, trois plugins de sécurité pour que votre blog soit sécurisé, en fait, et que vous évitiez de vous faire hacker. On voit tout ça dans la prochaine leçon. Dans cette leçon, on va voir comment sécuriser son blog WordPress en quelques clics pour éviter de se le faire hacker. Ce serait dommage, quand même. Donc, je suis là sur un site qui me sert d'exemple et que j'utilise pour faire des tutoriels. Donc, c'est un peu un site poubelle. Allez voir. Enfin, pas poubelle, mais il y a plein de trucs qui ne vont pas. Mais on va voir que pour notre exemple, ça va être largement suffisant. Première chose à faire, c'est d'être à jour dans ces mises à jour des plugins. On voit que moi, là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, parce qu'il y a un petit 13. Donc, vous allez sur extension. Et vous allez dans à mettre à jour ici. Et vous voyez que j'en ai plein à mettre à jour. Donc, pour savoir lesquelles vous pouvez mettre à jour et celles que vous ne devez pas le faire tout de suite, parce qu'il y a des histoires de version, il faut faire attention. Si vous allez tout en bas de la page, vous avez ici la version de WordPress sur laquelle vous êtes. Donc, moi, on voit que je suis sur la version 6.4.3. Et gardez ça en tête pour savoir lesquelles vous allez mettre à jour. Donc, on va commencer par exemple avec Akismet anti-spam. Je clique sur afficher les détails de la version. Et là, on vérifie compatible jusqu'à la version 6.4.3. Donc là, c'est bon. Vous verrez que des fois, par exemple, ce sera... Enfin, là, je ne sais pas si ça va être dans mon exemple, mais ce sera une version qui sera avant. Par exemple, 6.4.2 ou juste 6.4. Là, il ne faut pas faire la mise à jour tout de suite. Je vous recommande d'attendre, de vérifier que ce logiciel que vous allez tester, enfin, que vous allez mettre à jour, pardon, il est valable sur la version de WordPress que vous avez. Donc là, c'est bon. 6.4.3, je suis prêt. On clique sur installer la mise à jour. Là, ça va mettre quelques petites secondes, voire quelques minutes à charger. Ça dépend de votre connexion Internet. On est bon. Et là, après, vous faites ça sur tous les plugins un par un. Idéalement, il faut faire ça assez régulièrement. Dès qu'il y en a un qui est possible à mettre à jour et que c'est la bonne version pour vous de WordPress, il faut le mettre à jour. Donc moi, je reviendrai dessus plus tard. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'installer l'extension qui s'appelle Jetpack. Donc, vous allez en haut dans Extensions, vous cliquez sur Ajouter une extension. Et on va aller là. Ah ben voilà, c'est Jetpack, c'est celui-là. Moi, je l'ai déjà installé, mais normalement, vous aurez un bouton ici, Installer maintenant. Et on va aller ici. Donc après, une fois que vous l'aurez installé et activé, ça va apparaître sur le menu de gauche, ici. Bienvenue dans mon Jetpack. Il va vous demander de vous connecter, de vous créer un compte et tout ça. Mais une fois que c'est fait, vous allez arriver là-dessus. Vous allez dans l'onglet Réglages. Et ici, vous allez descendre jusqu'à Protection contre les attaques par force brute. Vous allez l'activer. Je ne sais plus s'il est activé ou non par défaut, mais allez vérifier. Qu'est-ce que c'est la force brute, une attaque par force brute ? Il faut imaginer une brute qui vous attaque et qui va se connecter à votre espace WordPress, donc votre site .fr slash wp-login, et qui va essayer toutes les combinaisons possibles de mots de passe et d'identifiant, une par une. C'est ce qu'on appelle une force brute. Comment on se protège contre ça ? C'est qu'en fait, au bout d'un moment, quand il y a des essais erronés, qu'il y a eu plusieurs fois où ça n'a pas marché, où Jetpack va obliger la personne à attendre une minute, puis deux minutes, puis trois minutes, et ainsi de suite. Comme ça, quand il y a des millions de combinaisons à tester, au bout d'un moment, il ne pourra pas toutes les tester parce qu'il n'a pas assez de temps dans une vie pour tout tester. C'est la même chose qui se passe par exemple sur les téléphones. Alors moi, je suis sur iPhone, je sais qu'il y a ça, c'est sûr, mais il me semble que c'est ça sur les autres. Si vous faites trois fois une erreur du mot de passe, au bout d'un moment, il faut attendre cinq minutes. C'est une protection anti-force brute. Donc vous validez que vous avez bien ça, et ça, ça va énormément vous protéger aussi. Et dernière étape que vous pouvez faire, donc on retourne dans les extensions. Vous allez cliquer sur ajouter une extension, et celle-là, je crois que je ne l'ai pas installée sur ce site. C'est WPS Hide Login. C'est celle-là. On voit que je ne l'ai pas installée, donc on va l'installer ensemble. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? Donc je vous disais, pour vous connecter, vous avez la page, votre nom de site, .fr.com, slash wp-admin, ou login, je ne sais plus ce que c'est, wp-quelque-chose. Avec cette application-là, cette extension-là, ce plugin, on va changer cette URL de connexion. Comme ça, quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, parce qu'imaginons que votre mot de passe, vous l'aviez noté sur un bout de papier chez vous, et il y a un cambrioleur qui vient, il a accès à votre mot de passe, du coup. Et bien là, il sait avec WordPress qu'il faut se connecter sur cette URL-là. Pardon, je n'arrive pas à parler. Et bien là, avec ça, vous allez changer l'URL de connexion, mettre une URL que vous voulez. Et comme ça, quelqu'un, même s'il a votre mot de passe, qu'il le connaît, il ne pourra pas se connecter parce qu'il ne connaîtra pas l'URL de connexion. Donc, on l'active une fois qu'il est téléchargé. Alors, où est-ce qu'il s'est mis ? Je crois qu'il se met vers en bas. Sinon, on va aller le choper comme ça. Ici, vous allez dans réglages. On voit qu'ici, le blog, moi, en question, c'est chienshop.fr. Et il propose que la nouvelle URL, pardon, ce soit login. Donc, si vous faites enregistrer les modifications, votre nouvelle URL de connexion, ça va être login. Si jamais l'URL de redirection, ça va être l'URL qui va s'afficher quand on ira sur l'ancienne URL, donc wp-admin. Donc là, mettez bien un truc et mettez bien quelque chose dont vous allez vous souvenir parce que sinon, vous ne pourrez plus vous connecter à votre espace WordPress. Si vous voulez le noter sur un mot, vous le notez sur un papier, mais sur un autre truc. Mais voilà, mettez vraiment ce que vous voulez, mais surtout, il faut vous en souvenir parce que sinon, vous allez être bloqué de votre site, en fait. Vous allez être deg. Donc voilà, c'est les trois étapes pour sécuriser son site. Donc, on met à jour toujours ses applications, ses plugins. On télécharge le plugin Jetpack pour pouvoir se protéger contre les forces brutes. et on télécharge WPS-Hide-Login, un truc comme ça, pour changer l'URL de connexion. Et là, globalement, vous êtes bien bien safe contre la quasi-totalité des attaques. Maintenant que vous avez un blog sécurisé, on va passer à la prochaine leçon pour créer ce que j'appelle les pages principales, donc à savoir la page d'accueil et la page à propos. Dans cette leçon, on va voir comment créer les pages principales d'un blog et notamment la page d'accueil sur WordPress. Je vous fais passer tout de suite dans mon écran. Ok, donc quand vous êtes ici sur le tableau de bord de WordPress, vous allez aller dans l'onglet de gauche, dans l'onglet pages. Vous voyez là, bon, moi, on est sur Business Bacon. J'ai une liste de pages qui sont déjà très peu en ligne finalement parce qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui sont en privé. On voit que sur Accueil, là, j'ai ma page d'accueil. Et vous, a priori, vous n'en aurez rien. Enfin, vous en aurez une ou deux certainement qui ont été générées automatiquement si vous débutez par le thème de WordPress. Ce que je vous recommande de faire, c'est de cliquer sur Ajouter une page. Vous allez avoir, du coup, ça va se présenter comme ça. Cette partie-là en bas, Yoast SEO, vous ne l'avez pas. C'est que j'ai installé un plugin qui s'appelle Yoast SEO qui permet d'aider pour le référencement et tout ça. Vous pouvez l'ajouter si vous voulez. Voilà, hop, c'est caché. Vous avez donc la partie ici où on va gérer notre texte. Là, vous pouvez faire quelques réglages, mais c'est un peu plus avancé. Et là, c'est là qu'on voit, par exemple, l'état de la page. Il est en brouillon, publié immédiatement. Ça, c'est le lien, donc l'URL de votre page. Auteur, Paul, commentaires, fermé. Donc là, vous pouvez activer ou non les commentaires si vous voulez sur cette page. Moi, j'aime bien pour travailler les faire passer en privé. Et après, je les mettrai en publié une fois que je suis prêt. Mais ça, encore une fois, c'est de la préférence perso. Ce n'est pas très grave. Pour modifier l'URL, vous tapez là. Donc là, par exemple, c'est businessboycon.com slash 6, 5, 2, 7. Vous pouvez mettre, par exemple, bonjour. Si c'est votre page d'accueil, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Dans tous les cas, ça ne va pas se mettre vu que votre page d'accueil, ça va être businessbacon.fr. Donc, ce n'est pas très grave pour régler la page d'accueil. Le titre, on peut mettre « Bienvenue sur mon blog ». Je vais vous montrer surtout comment marchent les différentes fonctionnalités. Après, ça va être à vous de personnaliser. WordPress fonctionne avec un éditeur de thème par défaut qu'on appelle Gutenberg. Donc, il fonctionne avec des blocs. Vous avez donc plusieurs options. Soit vous pouvez cliquer sur le petit plus là. Soit vous faites l'espèce de slash. Je ne sais jamais si c'est slash normal ou slash à l'envers. Enfin, ce signe-là. On va cliquer sur le plus. Et vous pouvez ajouter, pardon, soit du paragraphe, conteneur, du titre, gros titre. Ça, c'est une option supplémentaire que je me suis ajoutée. Des images, des listes, etc. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur tout parcourir et vous avez la liste de ce que vous pouvez mettre. Donc, par exemple, on va mettre du paragraphe. Paragraphe, c'est celui qui se met par défaut. Pardon, j'ai qu'à écrire. Coucou, c'est Paul. J'ai un joli blog. Hop. Voilà. On va mettre ça comme ça. Et là, du coup, ça me fait une ligne de texte. Pour voir comment ça s'affiche en temps réel, vous pouvez cliquer sur le petit ordinateur là. Vous voyez que ça sélectionne ordinateur du bureau. Et si vous cliquez sur prévisualiser dans un nouvel onglet, ça va vous le montrer comment ça s'affiche. Ah, parce que je ne l'ai pas encore validé. Donc là, il est bien en privé. Il faut que je fasse enregistrer d'abord. Et là, la prévisualisation devrait fonctionner. Voilà. Donc, on voit que là, j'ai mon titre. Il est marqué privé. C'est parce que la page est encore en privé. Une fois que ce ne sera plus en privé, il n'y aura pas ça. Là, il n'y a que moi qui peux le voir. Et on voit que j'ai mon texte marqué. Coucou, c'est Paul. J'ai un joli blog. Si, hop là, je veux aller là. Si je veux ajouter, par exemple, une image. Donc, je vais là. Je tape images. J'ai soit l'option téléverser. Donc, ça va vous la verser depuis votre ordinateur. Soit vous pouvez sélectionner une image. Et c'est si vous en avez déjà. Ça vous donnera accès à toutes les images que vous avez déjà utilisées. Donc, moi, je vais mettre une image que j'ai déjà depuis ma médiathèque. Hop. Donc, voilà. C'est une image que j'avais faite pour je ne sais plus quel article. Là, maintenant, je vais mettre du texte en dessous. Donc, je double clique. Tiens, ça n'a pas marché. Hop. Hop. Je vais faire à la ligne. Voilà. Et là, je peux continuer. Je mets sur mon blog. Je vais vous apprendre à courir. Voilà. Vous mettez vraiment le texte que vous voulez. Vous pouvez mettre des images et tout ça. Vous pouvez un peu le personnaliser. Si vous voulez modifier l'ordre, vous avez ces trois petits traits-là, comme ça, qui vous fait apparaître cette colonne de gauche. Et c'est l'ordre. Donc, on voit qu'on a d'abord un paragraphe. Donc, c'est ma ligne. Coucou, c'est Paul. J'ai un joli blog. Ensuite, on a une image. Et ensuite, on a un autre paragraphe. Je peux prendre le paragraphe et le monter là. Et hop, il apparaît ici. Ou finalement, je me dis de ce Screamluc. J'ai l'image tout en haut. Hop. Voilà. L'image est apparue en haut. Donc, voilà. Comment fonctionne, en gros, la création d'une page ? Donc, vous allez créer votre page, rédiger votre texte de la page d'accueil et tout. Ce que vous voulez. Encore une fois, commencez par une version minimale. Il n'y a pas... Pour le moment, il n'y a personne qui va visiter votre blog. Donc, commencez par un truc qui fait le job. Et après, vous la perfectionnerez petit à petit, votre page. Ça ne sert à rien d'y passer trop, trop longtemps dessus au début. Une fois que vous êtes satisfait, vous retournez là ici dans l'onglet page. Vous allez la passer de privé à publier. Moi, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas la publier. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Et ensuite, votre page sera en ligne. Moi, je vais la laisser en privé. Vous cliquez sur enregistrer. Ok. Et pour la faire passer en page principale, en page d'accueil, pardon. Donc, vous retournez sur votre blog, sur n'importe quelle page. Vous cliquez sur personnaliser juste ici. Vous allez aller dans réglage de la page d'accueil. Vous validez bien que c'est une page statique. Et là, vous choisissez la page que vous voulez. Donc, moi, je l'avais appelé « Bienvenue sur mon blog ». Vous verrez, il y a toutes les pages que vous avez. Vous sélectionnez la bonne. Et vous cliquez sur enregistrer. Publier ici. Et comme ça, votre page d'accueil, ce sera celle que vous venez de créer. Si vous voulez faire d'autres pages maintenant, une page à propos, par exemple. Eh bien, la manipulation, c'est la même. Vous retournez sur votre page WordPress ici, dans l'onglet « Pages ». Vous cliquez sur « Ajouter une page » que vous allez appeler « À propos ». Vous la repersonnalisez comme vous le souhaitez. Et vous la publiez. Donc, pour illustrer un peu mon propos, je voulais vous montrer ce que j'ai mis sur mes pages d'accueil. Oui. Alors, c'est des pages qui sont plus évoluées parce que je ne démarre pas. J'ai plus de choses à mettre. Mais peut-être que ça vous donnera des idées. Donc là, la première chose, c'est que j'ai un élément pour pouvoir s'inscrire à ma newsletter. Pour rappel, moi, mon but de mon blog, c'est que les gens, un maximum, s'inscrivent à ma liste email. Pour créer des formulaires de capture, on verra ça dans une prochaine leçon. Mais pour le moment, c'est normal si vous ne pouvez pas le faire. Ceci dit, vous pouvez déjà noter le texte. Vous aurez juste à rajouter un petit bout de code pour gérer ça. Ensuite, j'ai mis là des éléments de preuve sociale qui me permettent de montrer, en gros, que je ne suis pas un inconnu et d'essayer de rassurer les gens. Si vous débutez, vous ne les avez pas. Là, je parle de mes différents éléments à télécharger. Là, c'est des témoignages de mes clients. Des témoignages, mais cette fois de psychologues, vu que c'est en rapport avec la psychologie, un peu mon blog. Là, on est encore sur de la preuve sociale, sur des émissions où je suis passé. Et là, je parle de mon bouquin. Donc, cette page-là, vous pouvez éventuellement vous en inspirer, mais il y a quand même pas mal d'éléments que, quand on débute, on n'a pas. Sauf si vous êtes sur un blog de la médecine et que vous êtes déjà médecin, que vous avez déjà été publié partout. Si vous avez déjà une expérience dans le métier dont vous parlez, mettez tout. Mais si vous ne l'avez pas, il va falloir faire un peu de blabla au début. Et pour Business Bacon, c'est un peu le même système. J'ai d'abord, là, en gros, un truc pour s'inscrire à ma newsletter. Là, c'est en gros, c'est des liens vers deux de mes gros articles. Donc ça, quand vous aurez des articles, vous pourrez commencer à le faire. Mais rien ne vous empêche de dire que voulez-vous accomplir. Et là, vous voulez apprendre à courir, vous êtes au bon endroit sur le bon blog, je ne sais pas quoi. Enfin, ça dépend vraiment de votre thématique. J'ai fait un petit blabla sur qui je suis. Et là, vous voyez, enregistrant, on est mis 2024. Et j'avais marqué mon objectif de fin 2023. Donc ça fait un moment que je ne l'ai pas mis à jour. Mais j'avais fait un petit blabla sur moi. Et là, c'est mon footer. Donc, vous n'avez pas besoin d'être hyper exhaustif. Vous voyez, globalement, c'est très, très rapide, cette page-là. Il n'y a pas tant de monde que ça qui voit votre page d'accueil. Les gens, ils vont surtout visiter vos articles. Mais c'est bien d'avoir au moins, par exemple, une photo de vous, si vous êtes à l'aise à mettre ça et expliquer en gros ce que vous faites et qui vous êtes. Maintenant que vous avez votre page d'accueil en place et probablement aussi votre page à propos et pourquoi pas d'autres pages que vous jugez utiles, on va commencer, enfin, on va aller plus loin dans la prochaine leçon et on va créer le menu qui s'affiche en haut du blog et qui permet aux internautes de naviguer entre ces différentes pages. Dans cette leçon, on va voir comment créer un menu sur un site WordPress. Je vous fais passer tout de suite dans mon écran pour vous montrer tout ça. Donc, quand vous êtes sur votre tableau de bord WordPress, vous allez aller dans l'onglet de gauche, dans la partie apparence et menu. Normalement, vous avez déjà un menu principal qui est mis, alors, ou menu premier, enfin, ça, des fois, il s'appelle différemment. Vous pouvez supprimer les différentes étapes, enfin, ce qu'il y a, si c'est un menu par défaut et on va recommencer. Sinon, à vous de mettre ce que vous voulez. Alors, comment on fait tout ça ? Si vous avez, en fait, les éléments de gauche, là, a priori, vous n'aurez pas ce RiveLeads, là, c'est un plugin que j'ai installé, mais sinon, vous aurez les pages, articles, liens personnalisés, éventuellement des catégories. Vous allez sélectionner ce que vous voulez et le faire basculer, là. Donc, si je veux mettre, par exemple, une page à propos, vous allez sélectionner, là, votre page à propos. Vous pouvez faire rechercher ou la choper, là, si vous la voyez, et la faire glisser, ici. Par exemple, si je veux ajouter cette page, créer un blog, là, je la sélectionne et je clique sur ajouter au menu et elle va apparaître, ici. Moi, vu que c'est un menu de mon site qui existe, là, je ne vais pas le modifier, il est là pour une raison. Ensuite, pour chaque page, vous aurez différentes options. Le titre, là, que vous pouvez mettre, donc, à propos, c'est le titre qui va s'afficher, donc, c'est celui-là. Vous voyez, ça affiche à propos. Donc, c'est ce qui va s'afficher, ici. Vous avez différentes options. Vous pouvez ajouter une classe CSS et choisir quand est-ce que vous l'affichez. Une classe CSS, alors, si vous êtes, que vous débutez, vous pouvez zapper ce que je vais dire. Sinon, en gros, ça vous permet, par exemple, j'en ai mis une mois pour, non, pour là, pardon. En gros, je veux que, moi, le bouton formation gratuite, c'est mon gros lead magnet qui soit tout le temps un peu mis en avant, comme ça, avec cette espèce de beige. Ça, je l'ai fait avec une classe CSS. Donc, là, c'est mon menu formation gratuite. Donc, c'est ce bouton-là. J'ai voulu que, dans classe CSS, j'ai mis menu tiré du bas, highlight. Donc, en gros, j'ai dit que ce bouton formation gratuite, il a la classe CSS menu highlight. Et pour ça, ça fiche ça. Je suis allé là dans personnaliser. Et en bas, vous voyez, j'ai ajouté un CSS additionnel. Ici, j'ai mis point menu highlight. Donc, c'est en gros, c'est le titre de ce truc-là. Et j'ai fait ça. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je me suis inspiré de ce que j'ai vu à des endroits. J'ai fait des copier-coller et tout. En gros, si vous voulez, mettez sur pause, copiez les lignes. Là, ça, c'est la couleur que vous voulez que ça s'affiche derrière. Et après, en gros, ça va faire à peu près ça. Border radius, j'ai mis 0 pixels. Si vous mettez des pixels, ça va être le diamètre du cercle. Là, vous pouvez arrondir les coins. Et voilà. Vous pouvez le faire. Comme ça, vous pouvez vous l'ajouter. On quitte avant que je fasse des bêtises. Et on revient au menu. Donc, voilà pour les highlights. Si vous voulez faire un menu un peu en cascade comme ça, ce qu'il faut faire, c'est que vous le prenez et vous le faites glisser sur la droite, par exemple. Là, hop, il est là. Et là, il devient là. Donc, ça devient un sous-élément. Vous voyez. Donc là, après, moi, j'ai ajouté des pages et tout ça. Voilà. Ce qui peut y avoir comme problème, c'est que par défaut, vous ne pouvez mettre que des liens. Sauf que moi, vous voyez, par exemple, la ressource gratuite, c'est une catégorie. Je n'ai pas de page qui s'appelle ressource gratuite. Par défaut, vous serez obligé de le mettre. Ce qu'il faut faire pour ça, c'est qu'il faut aller dans le lien personnalisé. Et au lieu de mettre l'URL, là, vous allez mettre un dièse. Vous faites ajouter au menu. S'il veut bien bosser. Voilà. Éléments du menu. Et là, dans le titre, éléments de navigation, moi, là, j'ai mis ressources gratuites. Je vais vous montrer. Vous voyez, ressources gratuites, c'est le titre. Et l'URL, c'est bien un dièse. Ce que ça fait, c'est qu'en gros, si on est en bas et que je clique là, ça va juste remonter en haut de la page. Mais ce n'est pas très grave. Mais ça n'ouvre pas une autre page. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas besoin d'une page ressource gratuite. C'est une catégorie de tout ce qu'on a en dessous. Donc ça, ça se fait avec le dièse. Donc là, lien personnalisé. Vous pouvez mettre des dièses. Vous pouvez mettre des liens vers des pages autres que votre blog. Vous mettez ce que vous voulez. Catégorie, c'est vers les catégories de vos articles. Et article, c'est vers un article. Particulier. Voilà en gros comment on gère un menu. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer le menu tout en bas. Si, malgré tout ça, il ne s'affiche pas, ça peut être que vous n'avez pas paramétré dans le thème que vous voulez que ce soit le menu qu'on a appelé menu principal qui s'affiche en haut. Pour ça, vous allez ici dans personnaliser là-haut. Vous cliquez sur menu ici. Et vous voyez le menu. Moi, là, j'ai mis que c'était menu principal. Donc là, vérifiez que c'est bien le même nom. Et si ce n'est pas le cas, vous le changez et vous cliquez sur publier ici. Maintenant que vous avez un menu en ligne et opérationnel sur votre blog, et que vous avez une version que j'appelle version minimale de votre blog, donc avec les pages principales, on va pouvoir commencer la création des premiers articles et ça commence dans la prochaine leçon avec une recherche de mots-clés. Dans cette leçon, on va voir comment faire sa recherche de mots-clés. Alors, je voulais vous dire avant de commencer qu'il y a pas mal d'outils pour le faire, pour faire cette recherche de mots-clés. On appelle ça des outils SEO. De mon côté, là, dans cette vidéo, je vais utiliser Mangools. Je vous mets le petit lien en dessous pour pouvoir l'utiliser, vous y inscrire. Pour info, c'est un lien affilié, donc je vais toucher une petite commission si vous passez par lui. Donc, si vous passez par ce lien, merci beaucoup. Vous, ça ne vous coûte absolument pas de surcoût. Et moi, ça me permet de rentabiliser un peu ces vidéos que je fais gratuitement. Là, vous allez arriver sur cette page, une fois que vous allez vous connecter à votre plan gratuit de Mangools. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le plan gratuit, vous allez avoir très peu de recherches. Là, par exemple, si on va là, on voit, par exemple, que du coup, on a le droit que par jour, qu'à 5 recherches de mots-clés, 5 visites de la page de recherche, etc. Ce n'est pas assez pour faire une vraie recherche de mots-clés efficace. Du coup, je vous recommande plutôt de passer sur un abonnement d'un mois, payer juste un mois. Et en plus, là, en arrivant, vous avez 10% de réduction si vous vous inscrivez dans l'heure. Donc, c'est ce que je vais faire, moi, pour ce compte-là. C'est un nouveau compte exprès pour cette vidéo, voilà. Et vous avez éventuellement, vous pouvez demander un remboursement sous 48 heures. Si jamais vous avez le temps de tout faire en 48 heures, vous devez voir. Mais l'abonnement du coup Mangools Basics va largement suffire. Aussi, pensez bien là à le faire passer en monthly. Vous voyez, ça va être un peu plus cher. Mais encore une fois, vous pouvez vous faire rembourser si ça vous chante. Après, je conseille vraiment de garder un logiciel comme ça. C'est très pratique parce que la recherche de mots-clés qu'on va faire là, il faudra éventuellement la réactualiser dans un mois ou deux. Donc, ça, c'est à vous de voir. Pour ce qu'on va faire aujourd'hui, ça, ça suffit largement. Et vous pouvez vous faire rembourser après. Voilà, faites bien attention ici aussi du coup à mettre monthly, enfin par mois ou à l'année, en fonction de ce que vous voulez. Et vous avez le montant à payer là. Hop, là, donc on arrive là. On voit que maintenant, j'ai droit à beaucoup plus de recherches de mots-clés ici. Enfin, je suis passé à 100, quoi, et à même plus. Bon, là, 20. Donc, c'est bon, le plan a été, voilà, Mangools Basics. Donc, on est bon. Donc, on va maintenant dans le Keyword Finder qui aide à faire la recherche de mots-clés. On va donc taper des mots-clés qui sont en rapport avec notre blog. Donc, pour cet exemple, je vous avais dit que je vais prendre un blog qui aide aux personnes à apprendre la photographie. Donc, on pourrait imaginer qu'un mot-clé intéressant pour moi, ce serait apprendre la photo. Vérifiez bien que là, vous êtes dans le pays France et qu'en langue française ou ailleurs, selon où vous êtes. Mais pour l'exemple, du coup, ce sera français en français. Et vous cliquez sur Find Keywords. On arrive maintenant ici, dans cette vue un peu complexe. En gros, à gauche, vous avez une liste de mots-clés qui sont donc le premier, celui que vous avez tapé. Et après, c'est des mots-clés en relation. Et vous avez dans le volet de droite ici. Donc là, c'est un aperçu de la difficulté pour ce mot-clé-là. Donc, plus on est proche de 100, plus c'est difficile. Ensuite, c'est le nombre de volumes moyens qu'il y a par mois. Avec là, l'évolution sur les 8 dernières années. Donc, on voit qu'en gros, ça a baissé. Avant, on était à plus de 5 000 recherches par mois. Et là, on est plus vers du 1 500. Et vous avez ici ce qu'il s'appelle la SERP overview. C'est un aperçu des résultats de recherche. Donc, quand on tape Apprendre la photo, ça va être le site Apprendre la photo qui arrive en premier. Deuxième, Apprendre la photographie.net, et ainsi de suite. Et ce site-là, il a un Domain Authority de 50. Ça, c'est pas mal d'autres trucs qui sont utiles, mais je ne vais pas en parler pour le moment. Donc, le but, une fois qu'on a ce premier mot-clé principal, ça va être de trouver pour ce mot-clé-là et des mots-clés en dessous qui sont juste là, il faut que chaque mot-clé ait un volume de recherche intéressant. Moi, j'essaye de ne pas aller... 1 500, en vrai, c'est déjà un gros mot-clé. À mon sens, n'allez pas sous des mots-clés qui font 50 recherches et moins. À partir de 50 recherches par mois, ça va. Moins de 50, franchement, c'est pas beaucoup. Donc, vous trouvez les mots-clés qui sont à moins de 50. Enfin, plus de 50, pardon. Bon, si possible, une difficulté, un KD, Keyword Difficulty, qu'on retrouve là également, qui est en vert. C'est pas mal. Mais après, ça, on verra plus tard que ça peut se travailler. Et surtout, ce qui est important, vu que ça va être vos premiers articles, vous allez avoir une autorité de domaine, un Domain Authority, qui est à zéro dès que vous débutez. Et après, petit à petit, ça augmente avec votre nombre d'articles qui augmente, avec les liens qu'on vous fait, etc. Mais du coup, si vous essayez d'aller sur un mot-clé très concurrentiel et qu'il n'y a que des gros sites qui sont déjà là, ça ne sert à rien que vous commenciez par écrire cet article de blog là parce que jamais vous allez réussir à vous positionner. Vous allez perdre votre temps au début. Votre temps, il sera mieux utilisé à écrire un article un peu moins recherché, un peu moins concurrentiel, mais où vous allez vous positionner dès le début. Donc pour ça, je vous recommande d'aller dans la partie SERP overview là et de regarder, il faut qu'en gros, sur la première page, donc c'est ce qui s'affiche, il faut qu'il y ait au moins deux résultats, deux sites, qui ont un DA de 30 ou moins. Donc là, par exemple, on voit que celui-là est à 50, 33. Là, pour ça, c'est bien, on est à 27 et 20 ici. Donc ça veut dire que potentiellement, ce mot-clé à prendre la photo, même s'il a une difficulté de 34 qui est assez complexe, en vrai, dès le début, c'est compliqué, il a quand même un volume de recherche très bien et il y a certains sites, celui-là même qui a 5, qui ne sont pas hyper reconnus. Ça peut être des gros sites, mais d'un point de vue Google, ils n'ont pas une autorité très forte. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez prendre le mot-clé à prendre la photo et le noter dans ce tableau. Je vais vous donner le lien pour le télécharger gratuitement, c'est moi qui l'ai fait. Vous pouvez faire le vôtre si vous voulez, mais au moins là, vous pouvez rassembler tous les mots-clés. Donc c'est apprendre la photo. Volume de recherche, on a dit 1500. Là, c'était à combien ? 34. Deux sites avec un DA de moins de 30, oui. Et catégorie, alors j'en ai pas encore parlé, mais c'est catégorie, donc il y a soit informationnel, soit commercial. L'idée, c'est que là, quand quelqu'un cherche à prendre la photo dans Google, il ne cherche pas à acheter quoi que ce soit, il cherche plutôt des infos. Donc ça va être des articles plutôt informationnels. Ensuite, on retourne dans Mangools et on a la Apprendre la photographie. Donc c'est un peu le même. Donc là, potentiellement, l'article qui rentre pour Apprendre la photographie, il va aussi marcher pour Apprendre la photo. Par contre, Apprendre la photographie débutant, on va aller voir. Celui-là, donc on voit qu'il est recherché 70 fois, donc c'est beaucoup moins, mais ça reste intéressant. Il a une difficulté de 24, donc ça, c'est cool. Et surtout, au niveau des sites qui marchent, donc le premier, il a un domaine Authority de 27, ce qui n'est pas énorme. Ensuite, on a un 8 ici, un 20 ici. Donc, vous avez des chances, potentiellement, si votre article est bien fait, de vous positionner assez rapidement. Pas le jour où vous le publiez, mais assez rapidement. Donc on va le noter. C'était 70, 24. Et là, pareil, il est informationnel aussi. Et donc, l'idée, c'est de continuer. Donc je vais continuer. Je coupe un peu la caméra, je continue et je vous reprends juste après. Alors, ça y est, j'ai trouvé mes 10 premiers mots-clés et il s'est passé des choses assez intéressantes. Donc je voulais vous en parler. Déjà, on voit que tout cela, j'ai cassé ma règle de pas de mots-clés en dessous de 50. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, il y avait très très peu de mots-clés. Enfin, pas de mots-clés, mais de mots-clés recherchés. En gros, il y a apprendre la photo qui est un mastodonte et qui prend tout le volume et les autres en prennent moins. Mais malgré ça, ils étaient quand même assez intéressants parce que, même s'ils sont peu recherchés, ça peut être intéressant, si j'ai un blog qui parle de la photo, de me positionner sur apprendre à faire de la photo réflexe ou de la photo de voyage ou de la retouche photo, de la photo argentique, et ainsi de suite. Et surtout, pour certains, notamment celui-là ou même ceux-là, ils avaient pas beaucoup de concurrence. Et dans tous les cas, ils avaient tous au moins deux sites dans la page de résultats qui ont une autorité de moins de 30. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai trouvé cours de photographie débutant que j'ai classé en commercial par rapport à tous les autres qui sont informationnels. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que quand quelqu'un tape cours de photographie débutant dans Google, c'est qu'en gros, il est prêt à payer. Il cherche un cours et il veut l'acheter. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en commercial. Donc, vous pouvez, ça va dépendre de votre secteur, mais plus vous en trouvez, mieux c'est. Après, si vous en trouvez déjà, il faut un minimum à 10. Mais si vous en trouvez plus, c'est bien. Là, je vais m'arrêter à 10 pour cet exemple, mais je pourrais aller plus loin. On va prendre maintenant, du coup, un autre mot, un autre mot-clé principal qui pourrait être intéressant. Ça pourrait être, par exemple, appareil photo. Et alors, on voit là que les volumes de recherche n'ont déjà rien à voir. et pareil pour les difficultés et surtout là, par exemple, juste pour appareil photo. Donc, 124 000, on peut se dire c'est cool, ça peut être bien d'avoir mon premier article. Malgré tout, 47 sur 100, ça commence à être chaud de s'y positionner. Et surtout, on voit que dans la page de résultats, le premier, c'est Boulanger avec 77, Fnac 90, Darty 89, Amazon 93 et ainsi de suite. Donc, il y a celui-là qui a 66 qui semble tout petit à côté des autres, même si avoir un site avec une autorité de 66, c'est déjà énorme. Enfin, vous n'avez aucune chance de vous y positionner là mais là, dès le début, de se positionner sur le mot-clé appareil photo, il faut oublier l'idée. Donc, on va descendre et voir un peu ce que je trouve. Ok, donc celui-là, il est intéressant. Appareil photo jetable, 47 000 recherches par mois, c'est énorme. 21 sur 100, donc c'est peu. Et dans la page de résultats, on voit que les premiers résultats, ils sont pris par des mastodontes, mais ensuite, on a lui à 18 et lui à 22. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Donc, je vais le noter. Et lui, on va le mettre plutôt en commercial parce que si quelqu'un tape appareil photo jetable, à mon avis, il veut plutôt en acheter un. Et surtout, on voit que dans la page de résultats, c'est des carrefours d'artier Amazon, c'est des gens qui vont vous vendre l'appareil photo. Et du coup, on peut imaginer que Google, il va mettre en avant ceux qui veulent vendre des appareils photo. Donc là, typiquement, quand vous écrivez l'article sur l'appareil photo jetable, il faudra mettre un peu de texte, oui, mais ça va surtout être un article qui va être là pour mettre des liens d'affiliation pour vendre des appareils photo jetables, par exemple. Ok, donc je me suis arrêté là, j'en ai mis quatre, mais vous, il faut que vous en mettiez plus. Mais c'était vraiment pour vous montrer l'idée. Le problème principal que j'ai eu dans cette catégorie, donc avec les appareils photo, c'est que ils ont tous, la page de résultats Google est hyper compétitive et elle est tenue par beaucoup de grosses sites, des boulangers, des Fnac, des articles. Du coup, trouver quelques mots clés, ils sont rares, ou il y a un peu de place pour des nouveaux arrivants, il faut faire le travail quand même, sinon vous allez écrire des articles pour rien, mais ça prend un peu de temps. Donc là, j'ai trouvé par exemple appareil photo jetable, appareil photo argentique, Lumix GX9, alors je ne connais pas grand chose en photographie, mais je pense que c'est un appareil photo, sinon ça n'a rien à faire là, et appareil photo professionnel qui était, à ma grande surprise, pas très compétitif. J'ai mis tous ces mots clés en commercial parce que j'estime encore une fois que la personne qui va là-dessus, elle cherche à avoir éventuellement un avis sur quelqu'un qui l'a utilisé, dire ce qu'il en pense, mais surtout, c'est que c'est quelqu'un qui est prêt à l'achat. Une personne pense vraiment l'acheter et il y a un intérêt commercial sur ce mot clé. Et c'est, vu qu'il y a un intérêt commercial aussi, qui fait qu'il est plus compétitif parce que c'est qu'il y a un mot clé où il y a de l'argent à se faire. Donc c'est normal qu'il y ait plus de monde dessus. On va passer maintenant à un autre onglet qui va nous permettre de trouver des mots clés qui est Search by Domain. Donc là, on était sur Search by Keyword, donc on tapait un mot clé et il nous trouvait plein d'autres mots en relation. Et là, on va chercher par Domain. Donc pour ça, j'ai tapé Apprendre la photo. Le premier site qui arrive, c'est celui-là, apprendrelaphoto.fr, mais il y avait aussi celui-là qui est apprendrelaphotographie.net ou celui-là, commentapprendrelaphoto.fr. Donc vous en prenez un au pif. Enfin, il va falloir les prendre tous en fait. Vous ne l'en prenez pas au pif, vous les prenez un par un. On fait Copier-Coller et on va coller leur nom ici dans Search by Domain. On peut chercher depuis la France et on cherche. Donc là, en gros, ça va nous trouver tous les mots clés pour lesquels ce site-là se positionne. Donc on voit par exemple qu'il est positionné sur Photoportrait, qu'il est en première position et que ça lui amène. Enfin, c'est un mot clé qui a 7000 recherches par mois. Donc c'est intéressant. Et donc là, on voit par exemple en photo de portrait, donc c'est 24. Donc 24 sur 100, ce n'est pas hyper concurrentiel. On voit que globalement, c'est un mot clé qui augmente. Donc ça, c'est intéressant. Mais par contre, a priori, il est assez compétitif. Donc 50, 93, tout ça. Si là, il y a un 15 et un 27, donc c'est faisable. Vous pouvez l'essayer. Vous serez a priori plutôt en bas de la page de résultats. Mais on va le noter quand même. Donc, photo de portrait. Et on continue. Photo, noir et blanc. Donc la 30, il est un peu plus dur. La recherche augmente aussi. 26 et un 20. Donc on peut le mettre. Et je vais continuer. Je vous reprends juste après. Et voilà, mon tableau mis à jour. Donc j'ai rajouté cela. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant ? Globalement, j'ai trouvé pas mal de mots-clés pas très compétitifs avec beaucoup de recherches. Donc ça, c'est super cool. J'ai trouvé un mot-clé commercial intéressant. C'est quels appareils photos choisir. Là, quelqu'un qui tape ça a clairement eu acheté un appareil photo vu qu'il hésite. Et les autres, c'est des trucs que je suis quand même assez satisfait. Donc maintenant, vous, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est faire ça sur tous les concurrents que vous avez dans votre marché, dans votre secteur, pour vraiment trouver. Il faut que ce tableau soit le plus rempli possible. Plus vous avez de mots-clés, mieux c'est. Et on va passer maintenant à la dernière technique qui permet de trouver des mots-clés un peu plus dans des thèmes connexes, on va dire. C'est de passer sur la page Wikipédia. Donc là, je suis sur la page Wikipédia Photographie. Et l'idée, c'est de la lire et de trouver des mots-clés, des gens, des trucs en relation avec ça qui pourraient être intéressants. Donc par exemple, là, je ne sais pas, John Herschel, peut-être que c'est intéressant de faire une page sur lui. On pourra peut-être faire un truc sur la composition picturale ou le cadrage où là, on a tout ce qui compose un appareil photo, donc l'objectif, l'anti-optique, distance, focale, etc. Donc là, l'idée, pareil, c'est de prendre ces mots, de les taper un par un dans Search by Keywords ici pour essayer de trouver d'autres mots qui pourraient être intéressants, d'autres mots-clés et ainsi de suite. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que c'est un exemple et que j'ai un peu la flemme. Mais voilà, vous, il ne faut pas hésiter à y passer une journée entière voire même plus moi, je sais que quand je le fais pour mes blogs, je le fais régulièrement du coup parce que j'écris tous les articles et je veux passer plus loin, ben, j'y passe vraiment 24 à 48 heures où je ne fais que ça, je me mets un fond dedans et j'essaye d'avoir un truc le plus grand possible. Le but, si vous devez vous fixer un cap, ce serait d'avoir au minima 50 mots-clés en tout, si vous en avez 100, c'est bien parce que l'idée, je vous recommande d'écrire, alors plus vous allez écrire d'articles rapidement, mieux c'est, mais il vous en faut au minimum un par semaine, donc si on prend un par semaine pendant un an, ça fait en gros 50, donc il y a 52 semaines, vous avez deux semaines de vacances et après, plus vous en avez, plus ça vous permettra de faire du tri par exemple, là je vois celui-là apprendre la photo qui est à 34, même s'il peut être intéressant, en vrai, c'est un peu chaud de s'y positionner dès le début, du coup, ça peut être bien de commencer par d'autres et de faire l'article sur apprendre la photo plus tard. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a notre liste de mots-clés ? Le but, ça va être de savoir comment les publier et comment organiser tout ça dans notre site. Donc pour ça, moi j'aime bien créer des sortes de groupes thématiques en fonction de la construction du mot-clé. Donc là, on voit que globalement, il y a beaucoup de mots-clés qui sont sur apprendre la photo ou apprendre la photographie, quelque chose, donc apprendre un type de photo. Donc ça va prendre celui-là, ça va prendre tout cela, ça va prendre la photographie débutant, etc. On a après un groupe qui est constitué plutôt sur les types d'appareils photo. Et après, on a un autre groupe qui est sur les types de photos. Donc il faut que vous construisiez des groupes qui fassent au moins 10 articles. Bon, là normalement, mon groupe sur les types de photos et sur les appareils photos, il serait trop petit, mais c'est parce que je me suis arrêté en cours de route. Vous, il faut vraiment que vous trouviez plein de mots-clés pour avoir des groupes thématiques de 10 mots-clés ou plus. Et ensuite, on va les organiser, j'aime bien le faire moi, avec une mind map. Comme ça, je suis très visuel, donc ça me permet d'y voir un peu clair et je suis content. Donc, je vais faire ça tout de suite. Et on est là maintenant sur l'outil que j'utilise moi pour faire mes mind maps. Donc ça s'appelle cogle, c'est marqué là, c-o-g-g-l-e point-it. C'est totalement gratuit. Je vous mettrai le lien en dessous aussi. Bon, il ne fonctionne pas mieux qu'un, c'est juste que j'ai l'habitude d'utiliser celui-là, prêt à vous de prendre celui que vous voulez. Donc, on va mettre ici blog photographie. Tac. Et on va faire une première branche sur là, il faut en gros, ça va être vos articles. Donc la première branche, ça va être mon article Apprendre la photo. Tac. On va lui donner une forme et en dessous, on va mettre tous les articles qui sont dans ce même style-là. Donc Apprendre la photographie débutant, Apprendre la photographie de portrait, etc. Donc on a ici notre premier article qui sera Apprendre la photo, enfin pas notre premier article à rédiger, mais notre article principal qui est situé sur un mot-clé important qui va faire des liens après à toutes ces autres pages qui sont des sous-mots-clés si on veut, c'est des mots-clés un peu plus long. Des mots-clés, on appelle ça aussi de longues traînes. Donc c'est Apprendre à faire de photos avec smartphone, la photo argentique, machin, machin. On va faire maintenant un autre Hub, un autre groupe si on veut, et ça va être sur lui, sur les appareils photos. Et pour ça, on pourra donc prendre en mots-clés principales donc quels appareils photos choisir. On fait auto-arranger parce que j'aime bien et dernière branche, on avait dit sur les types de photos. On va le mettre comme ça, il faudrait lui, en vrai, trouver un mot-clé qui renvoie cette idée qui serait le mot-clé principal de photos de portrait, photos noir et blanc, photos de paysage, etc. Mais je ne l'ai pas trouvé. Et on arrange. Donc, on a déjà pas mal nos trois gros Hub. Alors, j'ai certains mots que je n'ai pas mis, genre filtres photographiques, je ne l'ai pas mis parce que je ne savais pas trop où le classer. Mais plus vous aurez de mots-clés, plus vos thématiques seront grandes et vous pourrez regrouper des choses. C'est juste là que je l'ai fait un peu vite fait plus pour vous montrer. Il y a certains qui ne rentraient pas mais ça n'empêche qu'on peut les faire après ou faire juste une autre catégorie là où on met un peu tout ce qu'on ne trouve pas. Ce n'est pas grave. Comment je vais faire ça maintenant ? Supprimer. Et donc maintenant qu'on a ces trucs, il suffit juste de commencer à rédiger. Il n'y a pas spécialement d'ordre dans lequel c'est conseillé. Moi, j'aime bien commencer toujours par mon article principal et à préférer les autres petits mais en soi, ce n'est pas du tout. C'est une préférence personnelle et pour le coup, on a dit juste avant que l'article Apprendre la photo était hyper concurrentiel plus que les autres du moins et du coup, vous n'arriverez pas à vous y positionner dès le début. Donc peut-être un article, je ne sais pas moi, Apprendre la photo de voyage il doit être quelque part là-dedans, voilà. Celui-là, il sera moins recherché mais il est où déjà ? Voilà, il est là. Il a une difficulté de 17 qui est peu, même là, c'est 13. Du coup, vous y positionnerez plus rapidement et vous aurez des résultats plus rapidement et malgré tout, ça aide au début de voir qu'on a des visiteurs parce que sinon, la traversée du désert, quand on écrit des articles dans le vide, c'est très très rude. Ok, maintenant qu'on a une liste avec plein de mots-clés qu'il faut qu'on vise, on va définir un calendrier éditorial pour programmer et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine leçon. Dans cette leçon, on va voir comment créer un calendrier éditorial et pour vous montrer tout ça, je vous bascule tout de suite dans mon ordinateur. Alors, de mon côté, j'utilise Notion pour le faire mais vous pouvez utiliser n'importe quel outre outil, vous pouvez le faire directement sur votre agenda, si vous avez un agenda en ligne, ce que vous voulez. Moi, je fais avec Notion parce que je trouve ça un peu plus simple à utiliser et là, j'ai fait une copie pour pouvoir vous montrer des exemples et surtout, vous, ça devrait s'afficher, il y a le lien dans la description de ce calendrier et en haut à droite, vous aurez un bouton qui vous permettrait de le télécharger pour que vous puissiez, vous ayez juste à le remplir comme ça, vous gagnez énormément de temps. Donc, voilà, voilà. Comment il fonctionne ? Donc, il y a deux vues. Il y a la première vue qu'ils appellent BoardView que je pourrais renommer, tiens. Et en gros, c'est là qu'on voit les projets que j'ai à faire. Donc, par exemple, une newsletter sur l'affiliation, la vidéo sur le blogging que je suis en train de faire, un test HPI qui est une vidéo et ainsi de suite. C'est des exemples, c'est n'importe quoi, un article sur la course à pied. Là, c'est dans la catégorie à faire. Si je les bascule là, ils deviennent en course et que je suis en train de les faire. Et là, c'est qu'ils sont prêts à être publiés. Pour éditer directement un truc, je peux cliquer là. On voit que là, je suis sur article course à pied. C'est au format article, mais je peux le mettre. Ça peut être une newsletter, une vidéo où je peux ajouter d'autres formats. Là, il est en affaire. Je peux le passer en cours. Il a été automatiquement déplacé comme ça ou en prêt et il va être automatiquement déplacé. Tiens, affaire, il me l'a caché vu qu'il n'y en a plus. On va le remettre là comme ça. Ça fera joli. Ah, va-t'en. Il m'a déplacé la colonne. Voilà. Et ensuite, j'ai cette vue calendrier que j'aime bien et que personnellement, j'utilise plus. Donc là, on est sur septembre. Je tourne ça. Là, on est le 21 août. On voit que pour la semaine prochaine, par exemple, j'ai newsletter affiliation à faire. C'est une newsletter, une vidéo sur le blogging, etc. Vous, vous allez arriver. Le truc, il sera vide. Je vais avoir supprimé ça pour que vous puissiez le télécharger et que ce soit propre. Comment vous faites ? Donc, imaginons, on arrive, on est début septembre. On va tout virer là. Comment je le vire, lui ? Move to trash. Et voilà. Donc, vous allez arriver. Ce sera totalement vide comme ça. Vous pouvez vous dire, OK, on est le lundi de septembre et j'ai envie qu'à partir de maintenant, je publie un article par semaine, ce qui est le minimum que je recommande. Donc, vous dites, ils sont publiés le vendredi, c'est ma deadline, mais après, vous le publiez quand vous voulez. Donc là, on clique sur lundi 6, vendredi 6, pardon, et vous prenez votre premier mot-clé. Donc moi, mettons que je fais un blog sur la course à pied, le premier, ça peut être course à pied. Hop, format, c'est un article et il est à faire. Publier, publication le 6, du coup, ça s'est mis automatiquement ici. Ensuite, semaine d'après, ça peut être chaussures Nike. Ça dépend vraiment de votre recherche de mots-clés que vous avez fait. Là, vous mettez juste le mot-clé si vous voulez. Hop, à faire. Et ainsi de suite, et vous remplissez comme ça votre calendrier petit à petit. Si vous voyez que vous avez des vacances, au moins, vous pouvez prendre un peu d'avance ou juste faire des pauses. C'est vous qui voyez. Mais comme ça, vous voyez d'un coup d'œil ce que vous avez à faire. Et là, quand vous travaillez sur vos différents articles, par exemple, je suis là, je vois, ok, j'en ai deux à faire. C'est la course un peu, c'est le cas de le dire. Mon article course à pied, mettons que je l'avance, je vais le mettre en prêt. Hop, il est passé dans la catégorie prêt, juste là. Et ici, automatiquement, il est passé dans la catégorie prêt. Si en fait, je veux le décaler et que je veux le mettre là au 12 et lui au 13, ça va se décaler aussi ici dans les dates. Ou si là, je le modifie et que je le fais passer ici au 10, mon article course à pied, ici, il est décalé au 10. Tout est connecté en fait pour que ce soit plus simple à gérer. Et voilà. Donc, comment vous pouvez faire un calendrier éditorial ? Je trouve que Notion, ça se prête assez bien. Encore une fois, vous avez le lien dans la description qui vous permettra de le télécharger. Notion, c'est un outil qui est gratuit. Enfin, ils ont des options payantes si vous collaborez dessus en équipe. Mais pour l'utiliser en solo, comme je le fais là, c'est totalement gratuit. Hop. Et maintenant, qu'on a un calendrier éditorial tout beau, tout rempli et prêt à être utilisé. On va passer à la prochaine leçon qui est comment écrire un article de blog et surtout un article de blog qui va se positionner dans Google. Dans cette leçon, on va voir comment écrire un article de blog qui va réellement se positionner dans Google. N'oublions pas que le but d'un article sur notre blog, c'est qu'il nous amène du trafic. Pour nous amener du trafic, il faut donc que Google l'apprécie, qu'il juge qu'il est intéressant et qu'il le mette en avant sur sa page de résultats. Et pour faire ça, pour plaire à Google et aux autres moteurs de recherche, on va utiliser une technique qu'on appelle le SEO. Donc, ce sont les trois lettres S, E et O, mais dit à l'anglaise, qui, ça veut dire Search Engine Optimization. Donc, optimisation pour les moteurs de recherche. On ne parle de moteurs de recherche au pluriel. Dans la réalité des faits, on va surtout travailler avec l'algorithme de Google parce que Google, ça représente environ, je crois, ça représente à peu près 85% de la recherche mondiale sur Internet. Donc, tant qu'à faire, autant se focaliser que sur lui. Donc, l'objectif premier de Google dans sa page de résultats, c'est de faire apparaître le contenu qui, selon Google, va apporter la meilleure réponse aux mots-clés tapés par l'internaute. Donc, pour voir ce que Google juge être la meilleure réponse, il faut aller regarder directement la page de résultats. On tape le mot-clé qu'on veut viser et on regarde la page de résultats de ce mot-clé-là. Donc, je vais vous faire quelques exemples là et on va basculer sur Google. Alors, le premier exemple que je voulais vous montrer, c'est ce qui se passe quand on tape chaussures hommes dans Google. On voit qu'on a une page de résultats qui va globalement proposer que de l'achat pour des chaussures. Donc là, c'est des contenus qui sont sponsorisés, mais on voit que c'est des ventes de chaussures. Le premier lien, c'est Zalando qui nous propose de nous vendre des chaussures. Ensuite, on a Salenza pour acheter des chaussures d'hommes, courir. Ensuite, là, c'est encore de l'achat, de l'achat, de l'achat. C'est que de l'achat de chaussures. Comment ça se fait qu'on ait ça ? Et par contre, quand on tape nœud de cravate, là, on n'a pas du tout d'achat de cravate, mais on a, en gros, là, des images qui vont nous apprendre un peu des tutoriels pour faire un autre cravate. Là, pareil, mais en format vidéo. Là, comment faire un autre cravate ? Là, c'est des vidéos courtes sur comment on fait un autre cravate aussi, etc. Comment ça se fait que ce soit si différent ? C'est avec ce qu'on appelle l'intention de recherche. Google, en gros, il vous flique, enfin, il flique tout le monde quand on est sur les pages de résultats comme ça ou quand on utilise Google Chrome et il arrive à voir ce que les internautes aiment ou non. Donc, soit il voit en fonction de ce qu'on clique, en fonction de combien de temps on reste sur chaque site et ses comportements utilisateurs, ils permettent à Google de comprendre ce que la personne, enfin, ce que la plupart des gens cherchent quand ils tapent un mot-clé ou un autre. Et là, Google a vu que quand on tape chaussure homme, globalement, ce que la quasi-totalité des gens cherchent, c'est à acheter des chaussures pour homme. Par contre, quand ils tapent noeud de cravate, ce qu'ils cherchent, c'est comment on fait un noeud de cravate. Ils ne cherchent pas à acheter une cravate. Et donc, vous, la première étape, ça va être de taper votre mot-clé et de voir ce que c'est que cette intention de recherche. Est-ce qu'elle est plus informationnelle comme ici, c'est-à-dire que l'internaute, il cherche une information, ou alors, est-ce qu'elle est plus commerciale et il cherche à acheter ou à comparer quelque chose dans le but de l'acheter ? Enfin, qu'est-ce qu'il cherche ? Si moi, je prends l'exemple de la course à pied, est-ce que l'internaute, là, on regarde, calendrier des courses à pied, course à pied, tous nos conseils pour progresser, calendrier des courses, tous les conseils de running. Bon, a priori, là, il cherche plutôt de l'information. On n'est pas sur du commercial. C'est un bon point un peu pour le blogging parce que c'est plus simple d'écrire des articles informationnels, mais écrire des articles commerciaux, ça se fait très bien aussi. Donc, première étape, tapez votre mot-clé et notez ce que c'est l'intention de recherche. Ensuite, il va falloir aller regarder, jeter un coup d'œil au premier site que Google met en avant parce que c'est ceux qui jugent être les meilleurs pour voir de quoi ils parlent, quels sujets ils abordent, quelle taille ils font parce que pareil, toujours dans cette idée d'intention de recherche, si Google met en avant que des articles plutôt longs, ça veut dire que l'internaute, globalement, il préfère les articles plutôt longs quand il fait cette recherche-là. S'il met en avant que des articles courts, ça veut dire qu'il faut écrire un contenu court parce que l'internaute préfère du contenu court pour cette requête-là. Donc, allez regarder un peu ce que Google met en avant. Voyez s'il y a des thématiques communes et des choses comme ça parce que le but, ça va être de faire mieux que de faire un truc plus complet et qui reprend tous ces éléments. Vous pouvez aussi vous aider de la section Autres questions ici qui sont des questions mises en avant par Google et les réponses, c'est des réponses prises de certains des articles et des questions-réponses que Google juge intéressantes dans cette requête. Donc, ça peut vous faire des idées de sous-parties par exemple. Plus vous cliquez, plus ça va faire apparaître des nouvelles questions. Donc, voilà, vous pouvez trouver plein d'aspirations là et vous pouvez également trouver de l'inspiration en bas dans les recherches associées qui sont des mots-clés un peu connexes. Là, on a encore d'autres questions. Donc, une fois que vous avez tout ce faisceau d'indices, là, tous ces éléments, on va pouvoir passer à la rédaction. Et donc, la rédaction, vous pouvez ouvrir un document Word ou ce que vous voulez. Moi, je suis sur Pages, là. L'idée, je vous recommande toujours de commencer par la structure. Donc, la structure, ça va être votre titre principal de l'article et vos sous-titres. Vous pouvez avoir des sous-titres et des sous-sous-titres, là, des titres de troisième niveau. Pourquoi faire ça ? Enfin, surtout, comment le faire ? C'est important parce que ces titres vont, enfin, cette structure, cette ossature un peu de votre article, ça va aider énormément Google à comprendre de quoi vous parlez. N'oubliez pas que Google, c'est un robot, donc il faut que vous lui mettiez des mots et du vocabulaire riche, beaucoup de contexte pour arriver, enfin, pour qu'il comprenne de quoi vous parlez, pour qu'il puisse bien vous positionner. Donc, quelques règles simples. Dans le titre principal, mettez toujours votre mot-clé. Donc là, course à pied, il est affiché là. Vous pouvez le mettre aussi dans un à deux des titres du dessous, donc là, course à pied. Et après, dans les autres, c'est bien de mettre des synonymes ou des choses qui font référence. Par exemple, là, j'ai mis coureur. Là, j'ai mis épreuve de course. Il y a course à Paris qu'on avait vu dans certaines des recherches connexes ou je ne sais plus comment c'était appelé. Là, j'ai mis footing. Vous voyez ? Mettre des mots comme ça qui, il faut que rien qu'en lisant la structure de votre article, on comprenne de quoi votre article parle, qu'on se rende compte qu'il y a un vocabulaire le plus riche possible et que ça ne fasse pas non plus bourrin qu'on ait mis course à pied partout, par exemple. Course à pied, comment la débuter ? Course à pied, les erreurs ? Course à pied, calendrier ? Course à pied, bénéfice ? C'est un peu bourrin, ce n'est pas top. Ça marchait sur le Google d'il y a cinq ans, mais là, il commence à bien se perfectionner et ça, ça ne marche plus trop. Donc, n'oubliez pas non plus que vous faites lire, c'est des humains qui vont lire vos articles, mais il faut aussi que ça plaise à Google. Une fois que vous avez fait votre structure, vous n'allez plus qu'à remplir les trous, entre guillemets, donc écrire chacune des parties. Vous pouvez ajouter, si vous voulez, des images et ensuite, vous n'avez qu'à le publier sur WordPress. Pour le publier sur WordPress, vous n'avez qu'à aller dans votre tableau de bord WordPress, dans la section articles là et vous faites soit tous les articles, ajouter un article, soit directement ici, ajouter un article et après, ça se fait exactement comme quand on publie une page, c'est-à-dire la façon de créer le contenu et tout ça, c'est exactement pareil. Alors, je vous disais un peu avant dans cette vidéo que Google veut mettre en avant le résultat qui correspond le mieux à une requête de l'internaute. Pour ça, il sert donc de ce que vous écrivez sur votre site et sur votre blog, enfin sur votre article, mais il utilise aussi un système de vote, ce sont les liens entre les sites qu'on appelle les backlinks et dans la prochaine leçon, je vous montre comment en avoir. Dans cette leçon, on va voir comment acquérir des backlinks pour son blog. Pour rappel, donc, un backlinks, c'est un lien qu'un autre site vous fait, c'est le lien à un site extérieur qui pointe vers vous. Avant toute chose, il faut que je sois un petit peu honnête et que je casse un peu l'ambiance. Google, il n'aime pas qu'on joue avec son algorithme et en faisant du SEO, on va un peu jouer avec son algorithme, on va mettre en place des techniques pour manipuler son classement et Google, il n'aime pas. Et Google est très vigilant au niveau des backlinks, donc il ne faut pas faire de bêtises. La partie plus rédactionnelle, tant que vous ne faites pas un travail de bourrin et que vous êtes juste là pour donner du contenu qui répond à une intention de recherche, ça c'est bien, ça veut dire que vous aidez l'internaute, mais vous ne pouvez pas faire vraiment de grosses erreurs à moins de faire ce qu'on appelle du keyword stuffing, c'est-à-dire que vous allez bourrer votre mot-clé partout, ça non, il ne faut pas le faire. Mais si c'est un texte qui se lit très bien à l'oral, vous n'avez absolument aucun problème à avoir de ce point de vue-là. Par contre, pour les backlinks, c'est plus simple de faire des bêtises. Et globalement, le seul lien que Google va aimer, c'est le lien qui est fait naturellement, c'est-à-dire qu'un autre internaute qui a un site web va aimer votre site et va vous faire un lien. Dans la réalité, c'est très rare et c'est très long avant que ces liens arrivent parce que tous vos internautes, ils n'ont pas de site web, pas forcément de site et il faut qu'en plus, ils aient un site qui parle d'un peu d'un truc, qui puisse faire un lien vers votre site, qui soit dans une thématique intéressante pour vous. Si moi, j'ai un site, par exemple, de blogging et que vous, vous avez un site qui parle de plantes comestibles, même si j'ai un site et que je tombe sur votre site, enfin sur votre blog, il y a peu de raisons que je fasse un lien vers vous depuis mes contenus. Donc, ça fait quand même un gros hasard pour que les liens arrivent. Ça met très très longtemps et nous, ce qu'on veut, c'est quand même avoir des résultats un peu rapidement. Alors, pour ça, il faut mettre un petit coup de pied aux fesses au destin et forcer un peu les liens pour qu'ils arrivent tout en n'énervant pas Google et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, il y a quelques techniques, enfin, il y a même plein de techniques pour avoir des backlinks. les plus répandues, celles qu'on voit le plus souvent sur Internet et qui sont les plus faciles à mettre en place, en fait. Surtout quand on débute. Après, il y a des techniques très avancées où il faut des gros budgets mais quand on débute, ça fonctionne très bien. La première et la plus simple, c'est les articles invités. L'idée, c'est d'aller voir un autre blogueur ou une autre blogueuse qui est dans une thématique proche de la vôtre, c'est pas mal, et lui dire « Coucou, toi, j'aime bien ton blog, est-ce que ça te dit que j'écrive un article pour ton blog ? » c'est un article qui va être publié sur son blog à lui ou à elle et dans cet article, vous aurez mis un lien vers votre site. C'est un article généralement pour lequel vous n'êtes pas payé. Vous, ce que vous gagnez, c'est un lien et la personne qui reçoit l'article invité, ce qu'elle gagne, c'est un article qu'elle n'a pas eu à écrire. En gros, c'est un article qui a déjà tout fait, il y a juste à le poster. Ça fonctionne moyennement bien. C'est une des techniques qui fonctionnent le mieux, une des techniques gratuites et à peu près gentilles qui fonctionnent le mieux. Ceci dit, maintenant, beaucoup de gens sont au courant que les liens que vous allez faire ont une valeur monétaire et ils vont essayer de vous vendre le fait de placer les liens. À vous de voir ce que vous faites, mais l'idée de l'article invité, c'est que ce soit gratuit quand même. Si vous voulez vous mettre aux articles invités, ce que je vous recommande, c'est d'aller démarcher plein de monde. Le taux de retour, ce n'est jamais très très bon, mais vous faites une liste de blog ou vous cliquez de blog en blog, vous découvrez, vous allez sur la page contact et vous les contactez, vous leur envoyez un message. Moi, j'arrive à avoir des taux de réponse d'à peu près 5%, c'est-à-dire que j'ai 5% des gens qui me répondent et sur ces 5%, il y en a à peu près la moitié qui me disent oui. Mais ça veut dire que pour écrire, si j'envoie 100 demandes, j'ai publié 2 ou 3 articles. Donc, c'est un taux de réponse très très bas et ça se joue sur du volume. C'est le problème. Deuxième technique, c'est les annuaires en ligne. Là, l'idée, il y a plein d'annuaires un peu comme les pages jaunes, mais en ligne et qui sont spécialisés sur des sites ou pour des entreprises. Et vous, il y en a plein des gratuits, il y en a d'autres des payants, mais cela n'y allait pas. Et sur ces annuaires gratuits, vous pouvez insérer un lien, faire une petite présentation de votre site. Donc, rien ne vous empêche d'y aller, de trouver toute une liste d'annuaires et d'aller vous y inscrire. Ça prend un peu de temps au début, mais là, vous pouvez avoir facilement quelques liens pour démarrer. Si vous faites cette technique-là, vu que vous pouvez facilement avoir 10 nouveaux liens dans la journée, si vous partez de zéro, ce n'est pas bien d'avoir 10 nouveaux liens d'un coup. Google va comprendre que vous êtes en train de manipuler son algorithme. Donc, faites par exemple une inscription par semaine. Ça peut être un bon rythme. Et après, petit à petit, vous pouvez augmenter. Mais un nouveau site qui débute, il n'a jamais 10 liens d'un coup, à moins que vous soyez, je ne sais pas, Elon Musk qui fait un nouveau site et tous les journaux en parlent. Mais a priori, ce n'est pas votre cas. Et du coup, allez-y petit à petit au début pour ne pas vous faire griller. Troisième technique qui met un peu de temps à faire, mais qui fonctionne très bien aussi, c'est les interviews. Il y a de plus en plus de sites qui ont soit des podcasts, soit des systèmes d'interview, des choses comme ça. Et généralement, quand vous vous faites interviewer, vous pouvez poster un lien. Enfin, il y a toujours un moyen de laisser des coordonnées, de laisser un lien vers son site ou quelque chose. Donc ça, ça vous fait un lien. Surtout, ce qui est très intéressant, si vous arrivez à passer sur des podcasts, c'est qu'après, les podcasts, ils sont hébergés sur les sites web de Spotify, de Apple Podcasts et de plein d'autres sites de podcasts. Et ça, ça vous fait des liens depuis le site de Spotify, un lien depuis le site de Apple et tout ça. Et ça vaut... Enfin, c'est des gros sites qui font des liens, donc ça a encore plus de force. Et enfin, une dernière technique qui est très rappelanteuse, qui fonctionne très bien, mais qui est moralement discutable, ça va être les achats de liens. L'idée, c'est qu'il y a des sites qui acceptent de vendre des liens au sein de leurs articles, qui vont se référencer sur des plateformes, un peu comme un Amazon. Et vous... Bon, c'est pas Amazon, mais c'est des marketplaces, un peu comme ça. Et vous, vous allez voir une liste de sites et sélectionner sur lequel, depuis lequel, vous voulez un lien. Vous, généralement, ils vont écrire un nouvel article spécialement pour vous, au sein duquel, ils vont glisser votre lien. Vous pouvez choisir tout, le sujet de l'article, le texte cliquable du lien, tout ça. Et en fonction du site, s'il est plus ou moins gros, ça coûte plus ou moins cher. C'est quelque chose qui est interdit par Google, mais que Google n'arrive pas du tout à encadrer. Parce que sur l'article en lui-même, il n'y a aucune preuve que le lien a été acheté ou non. Ça peut être un lien naturel au milieu d'un site qui vend aussi par ailleurs d'autres liens. Il n'en sait rien. Donc, on ne sait pas. Google ne sait pas, n'arrive pas trop à les fliquer. À vous de voir si vous voulez acheter ou non. Il y a des liens, ça ne commence pas cher. Pour 10 euros, vous pouvez avoir des liens. Il y a des liens, par exemple, j'ai vu... Moi, j'y suis sur certaines de ces plateformes et j'ai déjà acheté des liens. Ça marche. Ça marche très bien. Et c'est ça le plus frustrant, je pense. Donc, il faut y aller avec parcimonie. Après, encore une fois, c'est vous qui décidez. Vous êtes des grands, vous êtes des adultes. Mais il y a des sites, du coup, voilà, on peut acheter des liens pour 10 euros. J'ai vu qu'il y avait... On pouvait acheter sur Doctissimo ou sur le site de BFM TV ou des choses comme ça. Ça coûtait 2000 euros. Donc, il y a vraiment pour tous les prix. Il y a pour tous les goûts, sur toutes les thématiques. Voilà. À vous de décider. Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, pour écrire des articles et avoir des backlinks dessus, on va passer à l'étape suivante de notre business model d'un blog qui est la création de sa liste email. Et on se retrouve dans la prochaine leçon. Dans cette leçon, on va voir pourquoi vous devriez créer une liste email et surtout, comment le faire. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une liste email que vous verrez parfois appelée mailing list parce qu'on est anglophone ? Une liste email, donc c'est un répertoire d'adresse email de vos lecteurs. On devrait plutôt, si on parle en bon français, parler de liste d'email ou de liste d'adresse email. Voyez ça comme vraiment un gros annuaire personnel qui n'est qu'à vous de tous vos lecteurs, les internautes ou tous vos prospects et vos clients qui ont accepté de vous filer leur adresse email. Et pourquoi c'est important d'avoir cette liste email ? Pour plusieurs raisons. Déjà, l'email, il n'y a pas de changement d'algorithme. Je m'explique. Si vous décidez de ne pas vous concentrer sur une liste email mais plutôt de travailler avec une page sur Facebook pour votre entreprise et que, en fait, vous ne récoltez pas les emails, mais vous vous concentrez plutôt sur le nombre d'abonnés à votre page. Ça peut marcher dans un temps et c'est ce que Facebook, ça marchait très bien. mais quand vous mettiez un statut, un post sur Facebook, il était diffusé auprès de tous vos abonnés et tout se passait très bien et du jour au lendemain, c'était il y a à peu près 5 ans, je crois, de mémoire, Facebook, ils ont changé leur algorithme pour, en gros, obliger les propriétaires de pages à payer et si vous ne payez pas, votre statut, votre post, il n'était pas montré à l'ensemble de vos abonnés, quelque chose que comme 10% et 90% ils ne le voyaient pas et il fallait payer, en fait, pour leur montrer. ça a mis un gros coup de pression si on veut à tous ceux qui avaient bossé pendant des mois et des mois voire des années pour avoir une grosse base d'abonnés sur leur page parce que du jour au lendemain, ils n'arrivaient plus à atteindre leurs abonnés. Vous n'avez pas ce problème avec les emails, les emails, il n'y a pas d'algorithme pour que vous arriviez dans la boîte de réception de la personne donc il n'y a pas de changement d'algorithme qui est possible. Une fois que vous avez l'email, vous l'envoyez, il arrive. Il y a également le fait que vous êtes propriétaire de votre liste email. Alors propriétaire en accord avec le RGPD, donc le Règlement Général de la Protection des Données qui s'applique en Europe. En gros, vous ne pouvez pas envoyer d'email à quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé, qui ne vous en a pas donné l'autorisation. C'est la règle de base. Mais une fois que la personne est OK pour que vous lui envoyiez un email, vous êtes propriétaire de cette adresse email-là. Ce qui veut dire qu'on va utiliser des logiciels qu'on appelle des autorépondeurs qui permettent d'envoyer des emails à un grand nombre et ces autorépondeurs, vous intégrez votre liste email dedans, vous la rentrez. Mais si jamais pour une raison ou une autre, vous ne voulez plus travailler avec cet autorépondeur et que vous voulez changer d'autorépondeur, vous pouvez prendre votre liste email, la télécharger et aller l'importer chez un autorépondeur concurrent. Ce que vous ne pouvez pas faire avec un réseau social par exemple. si vous êtes sur Facebook, vous ne pouvez pas dire je prends la liste de mes abonnés et je les intègre sur mon compte Instagram et comme ça je les joins les gens par Instagram parce que déjà ils n'ont pas forcément Instagram et techniquement ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas propriétaire des contacts que vous avez sur un réseau social. Vous êtes un peu locataire mais tout appartient toujours à la plateforme. Avec l'emailing donc, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez garder ces adresses email-là. Donc, pour vous montrer comment ça marche un autorépondeur et tout, je vais vous basculer sur mon écran et vous montrer l'autorépondeur que moi j'utilise. Donc, on est ici sur la page d'accueil de système.io qui est l'outil que je vous recommande vraiment. Pourquoi ? Parce qu'il est tout en un. C'est-à-dire qu'il fait autorépondeur mais il fait aussi plein d'autres fonctionnalités pour vendre des formations, pour faire de l'affiliation. Vraiment, vous pouvez tout faire avec ce logiciel et il est très simple à utiliser. Et aussi, il est beaucoup moins cher que la concurrence. Donc, vraiment, je recommande d'utiliser celui-là. Vous pouvez commencer en utilisant un compte gratuit. C'est ce que je vais faire pour cette mini vidéo pour vous montrer comment ça marche. Après, ceci dit, le compte gratuit est quand même très vite limité et vous serez invité à passer sur un compte payant qui reste toujours trois à quatre fois moins cher que la concurrence. Je ne comprends toujours pas leur grille tarifaire mais on ne va pas se plaindre, tant mieux pour nous. Sachez que si vous voulez déjà passer à un compte payant, je vous mets en lien sous cette vidéo cette page qui est une page de vente un peu secrète qui permet d'avoir leur tarif le moins cher. Ils ont trois tarifs. Donc là, c'est le tarif le moins cher. Vous l'avez à moins 30 %. Et si jamais vous avez déjà un autorépondeur et que vous voulez migrer sur Systemio, ils vous font une migration gratuite de tout votre business qui est normalement vendu presque 2000 euros. Donc, je vous mets le lien. Dans tous les cas, si vous vous inscrivez que ce soit via ce lien-là ou via la plateforme gratuite, n'hésitez pas à utiliser le lien en dessous. C'est un lien affilié. Donc, si un jour, vous décidez de payer, moi, je toucherai une petite commission et ça me permet de financer ces vidéos que je file gratuitement. Merci d'avance. En attendant, pour vous inscrire, vous entrez votre adresse e-mail, vous créez votre compte gratuit et vous allez arriver sur cet espace-là qui est votre tableau de bord. Donc, comment ça se présente ? Vous voyez, vous avez plein d'onglets en fonction de tout ce que vous voulez faire pour faire de la vente et tout ça. Nous, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment la partie contact de la liste e-mail. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter des contacts manuellement ou les faire de manière automatique et après, vous aurez une liste de contacts ici avec tout. tous vos contacts, vos milliers de contacts que je vous souhaite d'avoir. Je ne peux malheureusement pas vous montrer mon compte que j'utilise tous les jours parce que toujours dans le cadre du RGPD, je n'ai pas le droit de diffuser les adresses e-mail de mes clients et de mes prospects. Mais en gros, là, vous avez comme une liste d'annuaire. donc voilà comment on se crée une liste e-mail. Ok, donc maintenant que tout est en place pour que vous puissiez commencer à recevoir des adresses e-mail, on va voir comment le faire de manière automatique et récupérer les adresses e-mail de vos visiteurs et que tout se fasse automatisé. On commence ça dès la prochaine leçon avec la création d'un lead magnet. Dans cette leçon, on va voir comment créer un lead magnet pour créer votre mailing list. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs formats possibles pour le lead magnet. Il y en a techniquement des milliers. Moi, je vais vous présenter les trois plus courants qui sont aussi les trois que j'utilise au quotidien. Le premier, c'est un e-book. C'est vraiment, c'est le plus courant celui-là que pratiquement tout le monde le fait. Pourquoi ? Parce qu'il est très facile à mettre en place de même que la checklist. Donc l'e-book, ça va être un petit livre au format PDF à télécharger. La checklist, c'est une checklist, une liste de choses à faire. Ça va dépendre vraiment de votre thématique. Il y a peut-être un format qui vous semblera le plus adapté qu'un autre. Et le troisième format d'e-book, de lead magnet que j'utilise, c'est une vidéo exclusive entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle n'est visionnable qu'après avoir téléchargé le lead magnet. C'est une vidéo bonus ou comme vous voulez, ça peut être un e-book mais au lieu que ce soit un format écrit, c'est juste que je me suis filmé un peu. Ça dépend. On peut faire varier les plaisirs si vous voulez. Alors encore une fois, évidemment, il y en a plus que trois mais c'est les trois principaux. Si vous débutez, je vous recommande de faire soit l'e-book, soit la checklist parce que c'est vraiment les plus simples à faire, les plus rapides à mettre en place. Techniquement, ça se fait assez facilement. la vidéo, créer une vidéo, faire le montage, tout ça, ça demande des compétences techniques qui sont un peu plus avancées. Après, le résultat est mieux. Les e-books, vu que c'est assez vu et revu, ça fonctionne un peu moins bien même si ça fonctionne toujours très bien. La checklist, si c'est une checklist intéressante, elle est un peu novatrice, ça fonctionne très bien. La vidéo, vu que c'est un peu plus dur à faire, il y en a moins. Il y a moins de personnes qui les font et du coup, quand on nous propose une vidéo exclusive, c'est un peu plus rare et ça fonctionne un peu mieux. Donc voilà, c'est à vous de peser le pour et le contre, de voir ce que vous vous sentez de faire. Si vous préférez l'e-book, faites un e-book. Ne vous dites pas qu'il faut absolument faire une vidéo si vous ne savez pas faire de vidéo juste parce que j'ai dit que ça fonctionnait un peu mieux. Il vaut mieux faire un truc que vous savez faire et pour lequel vous allez avancer et réellement le faire plutôt qu'une vidéo que vous n'allez jamais faire. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous devez mettre dans votre e-book lead magnet ? Il faut déjà que ce soit un sujet qui intéresse votre cible et uniquement votre cible. Ce que je veux dire par là, c'est que si votre lead magnet, il peut être téléchargé par votre cible mais aussi par plein d'autres gens qui à la fin ne vous achèteront absolument rien parce qu'ils ne sont pas intéressés par votre niche, ça ne sert à rien. Il faut que vous ayez sur votre liste e-mail que des adresses e-mail de personnes qui sont bien qualifiées, on dit, donc une audience qui est potentiellement intéressée par votre sujet parce que vous avez à vendre. Si jamais vous avez des touristes, ça ne sert à rien. Vous perdez des gens, les logiciels, les autorépondeurs comme Systemio par exemple, plus vous avez de personnes qui sont abonnées, plus ça devient cher. Au bout d'un moment, vous passez des paliers, il faut payer plus cher. Si jamais c'est des gens qui sont sur votre liste e-mail qui dans tous les cas ne vous achèteront rien, c'est de l'argent perdu. Il vaut mieux que ce soit que des gens qui potentiellement vont acheter vos formations et vos produits. Et également, ce n'est pas parce que c'est un sujet qui intéresse votre cible que c'est des gens qui sont intéressants à avoir. Je teste moi maintenant beaucoup de lead magnets et je remarque que certains lead magnets, même s'ils m'apportent des gens qui sont sur ma niche, qui sont dans ma cible, tous les gens que ça m'amène, il n'y en a aucun qui n'achète jamais mes formations. Et du coup, ce lead magnet, peut-être qu'il va m'amener énormément de monde, mais si c'est que des gens qui ne vont jamais payer, finalement, ça ne m'intéresse pas. La taille de la liste email, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Il faut que ce soit une grosse liste email avec que des gens intéressés et qui vont payer. N'oubliez pas que vous êtes en train de monter un business. La deuxième chose que votre lead magnet doit faire, c'est d'apporter une vraie valeur ajoutée à votre audience. Si le lecteur, quand il lit votre e-book, il se dit « Mouais, ok, sympa, mais sans plus, il ne va jamais rien vous acheter par la suite. Pourquoi ? parce que vous n'aurez pas réussi à lui démontrer que vous pouvez lui apporter de la valeur, que vous pouvez lui apporter quelque chose. » Il faut qu'avec l'e-book, ils se disent « Oh punaise, Paul, c'est cool ce qu'il m'a dit. » Dans son truc payant, ça doit être encore plus cool. C'est ça un peu l'effet que vous voulez créer. Je ne parle pas de mise en page ou de trucs « Waouh » avec des effets à la Spielberg. Je parle juste de « Vous allez réellement aider la personne et lui donner des bons conseils. » Et enfin, il faut que ce soit un contenu qui ne soit pas trop long à consommer. C'est un peu contre-intuitif. On pourrait se dire « Je vais donner un truc de fou, faire une vidéo de 5 heures, ça va trop aider les gens. » En réalité, les gens, quand c'est gratuit, ils ne donnent pas du tout la même valeur. Et moi, je vois que des gens... Là, par exemple, je suis en train de tourner plusieurs vidéos pour faire une espèce de grosse formation accessible. pour autant, je suis pratiquement sûr que personne ne va suivre le truc de A à Z. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit, que quand c'est gratuit, les personnes qui visionnent ne se donnent pas les moyens d'y arriver. Par contre, si on propose un truc payant, même si c'est la même chose, vous aurez un taux de réussite beaucoup plus grand parce que les gens, ils sont impliqués, ils ont payé. Donc, ne faites pas un truc trop long à consommer. Faites un truc plutôt court parce que dans tous les cas, si c'est trop long, ils ne vont pas aller jusqu'au bout et votre effet, ce que vous voulez, c'est que la personne suive entièrement votre contenu gratuit pour se dire le contenu payant doit être encore mieux. Mais si elle ne va pas au bout du contenu gratuit, vous ratez cet effet-là. Maintenant, je vais vous basculer dans mon écran. Je voulais vous montrer à quoi ressemblent certains de mes leads magnets que j'utilise aujourd'hui. Donc, nous voilà ici sur le tout premier lead magnet que j'ai fait pour le blog Connect the Dot. Depuis, j'ai 5 ou 6 leads magnets qui tournent, je crois. Mais ça, c'était le premier. C'était un e-book. Alors, vous voyez, les pages, elles sont en format paysage et pas en format portrait. Donc, c'est horizontal et pas vertical. Mais c'était en gros ça. Comment je l'ai fait ? En fait, je ne me suis vraiment pas foulé. C'est un copier-coller de mon article principal. J'avais fait un gros article qui parlait en l'occurrence du haut potentiel intellectuel. Et ça, c'est juste un copier-coller de cet article mis en page différemment parce que là, ce n'est pas une mise en page blog. Mais c'est ça. C'est cet article. Depuis, l'article, il a été complètement remodifié et tout ça. Donc, en version Internet, il n'existe plus. On peut juste le retrouver dans le PDF comme ça. Mais voilà, c'est ça. Et j'avais mis en haut, là, une petite partie sur moi. Ça, c'était ma page à propos de l'époque qui, depuis, a été modifiée. J'ai plus 26 ans. Voilà. Pourquoi je l'avais mise là ? Je me suis dit les gens qui vont le télécharger, potentiellement, c'est des gens qui vont tomber via Google sur un de mes articles, télécharger ça, mais ils ne vont pas forcément savoir qui je suis. Donc là, ça peut être intéressant de leur dire qui je suis et ensuite, ils ont le contenu qui les intéresse juste là. Vous voyez, c'était un truc assez complet. Je crois que je m'étais un peu chauffé pour cet article. Il faisait 5000 mots à peu près. Et voilà, ça donnait ça. Pour Business Bacon, pardon, mon tout premier lead magnet, j'ai utilisé le même système. Donc là, j'avais fait un gros article de blog sur comment gagner de l'argent avec un blog. C'était un truc hyper complet. Vous voyez, il est très, très long. J'avais fait plein de visuels et tout. J'avais mis longtemps à l'écrire et j'ai transformé ça en PDF. Et là, par contre, je me suis encore moins foulé sur la mise en page. J'avais vraiment fait un copier-coller et c'est tout. Vous voyez la mise en page, je ne l'ai même pas travaillé. Là, c'est vraiment un e-book plus classique où je n'étais vraiment pas foulé. mais j'ai un peu honte. Enfin, pas honte parce qu'il fonctionne très bien. Mais voilà. Et après, sur Business Bacon, je voulais vous montrer aussi, j'ai des checklists pas mal. Et comme c'est quelque chose que je vous recommandais de faire, je vous en montre une. Donc, vous voyez, c'était checklists trouver une idée d'article de blog que vos lecteurs vont adorer. C'est un article que j'ai créé et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de checklist. Et du coup, en gros, j'ai pris les points principaux de l'article que j'ai mis en forme de liste de choses à faire. Et donc, c'est comme ça. Vous voyez, c'est très court. Ça fait deux pages. Il y a quand même pas mal de valeurs. Et ça va attirer que... Moi, aujourd'hui, je vends un accompagnement pour aider les personnes à créer un blog rentable. Quelqu'un qui va télécharger ça et qui n'arrive pas, en gros, qui télécharge ça, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à écrire un article de blog qui intéresse ses lecteurs. Donc, c'est quelqu'un qui est en train, dans la démarche de créer un blog, mais qui a un peu du mal. Et du coup, c'est quelqu'un que je peux totalement aider et qui serait totalement intéressé par mon programme que je vends. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce lead magnet-là. Ok, maintenant que votre lead magnet est prêt, on va voir dans la vidéo suivante, dans la leçon suivante, comment intégrer des formulaires de capture sur votre blog pour que vos visiteurs y puissent échanger automatiquement, leur adresse e-mail contre ce lead magnet que vous venez de créer. Dans cette leçon, on va voir comment créer un formulaire pop-up pour capturer les adresses e-mail sur son blog. Je vous bascule tout de suite dans mon écran. On se retrouve donc sur notre tableau de bord System.io. System.io qui est le logiciel autorépondeur que je vous recommande d'utiliser. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous trouverez les liens pour vous y inscrire dans la description. Le premier lien, il vous emmènera vers cette page-là qui vous permet de créer un compte gratuitement si vous voulez. C'est un peu pour faire un compte de test démarré, mais vous allez être assez rapidement limité. C'est plus pour vous permettre de tester le logiciel. Si vous voulez passer direct à l'offre payante, je vous mets le lien vers cette page qui est un peu cachée sur leur site qui permet d'avoir le... Ils ont plusieurs offres et ça, c'est l'offre la moins chère qui vous permet de largement commencer. Par contre, vous en aurez assez pour un moment et vous l'avez à moins 30%. Sur ce, une fois que vous êtes inscrit, vous allez sur votre tableau de bord ici et vous allez aller dans l'onglet tunnel. Cet onglet tunnel, il va vous permettre de créer ce qu'ils appellent des tunnels de vente. Donc, ce n'est pas forcément un tunnel de vente au sens où on va directement vendre quelque chose. Ça peut être aussi un tunnel de capture, par exemple. C'est plus des tunnels marketing. Vous allez cliquer ici sur créer. Dans le nom, ici, on va mettre, par exemple, pop-up. Vous mettez ce que vous voulez, ce n'est pas très important. Et là, nous, notre but, c'est de créer une audience. Donc, vous cliquez sur créer une audience et on sauvegarde. Votre tunnel, il va apparaître là. Si on clique dessus, vous voyez qu'il y a deux étapes. Les étapes, c'est sur la gauche. Il y a d'abord la page de capture. Donc, ça va être notre fenêtre. Il va falloir qu'on dise par contre qu'on veut une fenêtre pop-up. Et ensuite, il y a ce qu'ils appellent la page de remerciement. La page de remerciement, c'est la page sur laquelle les gens vont arriver une fois qu'ils auront entré leur adresse e-mail. La page un peu de validation. Donc, nous, on veut virer cette page de capture-là et à la place, on va la remplacer par une page, un pop-up. Donc, vous allez cliquer sur ajouter une étape en bas. Je vais l'appeler pop-up encore. Et on choisit le type. Donc, on est dans opt-in, dans la section opt-in et on veut formulaire pop-up. On sauvegarde. Vous voyez qu'elle apparaît en bas. Si vous cliquez, vous pouvez la faire monter ici. Et la page de capture dont on ne veut pas... En fait, une page de capture, c'est une page comme une page de blog, mais sur laquelle il va y avoir un formulaire de capture. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un pop-up là. Donc, dans tout ce cas-là, ça n'est pas important. Donc, on clique sur les trois petits points là et on supprime. Donc, il nous reste pop-up et page de remerciements. La pop-up. Donc, System.io, ils mettent à votre disposition des templates, des modèles, si vous voulez, qui vous permettent de démarrer assez rapidement. Donc, vous en avez pas mal. Moi, je vais partir sur un truc très simple là, plus pour montrer l'exemple, mais après, vous êtes libre de choisir celui que vous voulez. Vous pouvez tout modifier, mais c'est pour partir d'une base. puis on va prendre celui-là, il est rigolo. Donc, on fait sélectionner et là, vous allez cliquer sur modifier la page ici. Donc, System.io, ça fonctionne en système de, on appelle ça du drag and drop. C'est du copier, vous déplacer. Vous avez les différents éléments à gauche que vous pouvez ajouter. Donc, on a du texte, du gros titre, des listes à puces et des boîtes de contenu. Ensuite, on a tous les médias, donc images, vidéos, audio, tout ça. Là, c'est pour diviser votre contenu en plusieurs colonnes. Donc, on voit que là, par exemple, il y a deux colonnes. Il y a une colonne à droite avec l'image et le bouton, une colonne à gauche avec les textes et les endroits pour faire la capture. Ensuite, vous avez les différents éléments du formulaire. Vous pouvez rajouter des éléments sociaux ou d'autres éléments du code HTML, des trucs comme ça. A priori, si vous débutez, on va rester sur du texte, éventuellement du titre et les éléments pour capturer juste là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? On va, par exemple, supprimer tout ce qu'il y a là. Comme ça, je vais le créer sous vos yeux et vous verrez bien tous les trucs. Vous, vous pouvez juste réécrire par-dessus, mais je vais le faire comme ça pour vous montrer. Hop. Cette image-là, je vais la laisser, pourquoi pas. On va virer ça. Allez. Donc, on va commencer par ajouter un élément de titre. Une fois que vous avez... Donc, j'ai pris le titre et je l'ai mis là. Si vous cliquez dessus, là, après, vous avez une colonne qui apparaît sur la gauche où vous avez plein d'éléments. Donc, vous pouvez modifier la taille, faire plus ou moins gros. La hauteur de ligne, c'est si vous avez... Il y a plusieurs lignes sur votre titre, ça va l'espacer. Vous pouvez gérer les polices ici, mettre des couleurs d'arrière-plan, créer des marges, du rembourrage, tout ça, tout ça. Nous, on va mettre... Donc, imaginons, je suis sur mon blog qui fait de la course à pied. Je vais mettre checklist des choses à faire avant de se remettre à la course à pied. Par exemple. On va dire... Donc là, je trouve que c'est un peu gros. Donc, je vais le diminuer comme ça. Et j'aimerais bien, en fait, que mon texte, il soit en blanc. Donc, pour ça, je sélectionne mon texte ici. Je clique sur ces petits carrés et ça permet de faire la couleur. Donc là, je clique sur blanc. Hop ! Et il est blanc maintenant. Donc, checklist des choses à faire avant de se remettre à la course à pied. Ce n'est pas hyper sexy, mais c'est pour montrer l'exemple. Si je veux ajouter un peu de texte ici. Donc, je prends mon bloc texte et je le glisse juste là. On supprime le texte qu'ils ont mis et je vais dire un peu texte, un peu vendeur. ne risquez pas de vous blesser le genou en reprenant je suis sûr que j'ai fait une faute là en vous remettant à la course de la mauvaise manière. Bon. Et ça, on va le remettre en blanc. Hop ! Et ça, je préférerais que ce soit aligné à gauche. Vous voyez là, c'est centré et je voudrais que ce soit aligné à gauche. Ça, ça se gère dans la colonne ici, juste là. Tac ! Ok. Bon, on pourrait faire un peu plus vendeur mais encore une fois, c'est pour montrer. Et là, je voudrais qu'en dessous, je vais mettre télécharger la checklist dès maintenant. La checklist gratuite dès maintenant. Hop ! Et là, en dessous, je vais leur mettre les petits champs de formulaires. Donc, vous pouvez le glisser comme ça. Vous pouvez demander plein d'infos. Globalement, moins vous en demandez, mieux ça fonctionnera. Les gens sont flémards. Moi, j'aime bien demander toujours le prénom et l'adresse email et je ne demande que ça. Donc, vous cliquez sur votre champ de formulaire ici et vous dites quelles données vous voulez. Donc, moi, j'aime bien faire prénom. Voilà. Je glisse un autre champ de formulaire juste là, en dessous. Et là, je vais demander l'adresse email. Donc, dans email. Ok. On est pas mal et il faut mon bouton de validation. Donc là, c'est dans formulaire, c'est le bouton. On va le mettre en dessous ici. Vous voyez, il y a deux lignes de texte. Il y a la ligne cliquée ici et sous-titrée ici. C'est parce que vous pouvez mettre un titre principal et un sous-titre si vous voulez. Donc là, je télécharge ma checklist et je ne vais pas mettre de sous-titres. Petit conseil, je trouve que les verbes d'action téléchargés ou on dit clairement ce qui se passe quand on va cliquer sur le bouton, ça fonctionne mieux. Après, c'est juste ce que j'ai remarqué. Mais bon, voilà. Vous voyez que là, ça m'a laissé beaucoup de marge sur les côtés. Moi, j'aimerais bien que ce soit marqué en une ligne. Il y a la place en plus. Ça, c'est parce qu'il m'a mis par défaut un peu de rembourrage. Donc, il a rembourré les côtés. Donc, on va dans la section marge, c'est ce qu'il y a autour du bouton et rembourrage, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est là, on voit que gauche, droite, il m'a mis 90. C'est beaucoup. Donc, je vais baisser. Voilà. Là, je trouve que c'est mieux. Si je veux modifier la couleur, ça se fait sur le côté par ici, couleur de l'arrière-plan. On va le mettre pas très grave, en vert. Bon, vert foncé, voilà. Bon, je ne suis pas hyper fan de mon assortiment de couleurs, mais voilà. Ce que vous devez faire attention par contre, c'est les réglages du bouton. Donc, je reclique dessus. Vous voulez donc enregistrer le contact. Donc, c'est que quand la personne clique, ça enregistre le contact et ça va la renvoyer vers l'étape suivante du tunnel. L'étape suivante du tunnel, ce sera notre page de remerciement. Vous avez également une option pour activer ou non ce qu'on appelle le double opt-in. Le double opt-in, c'est le fait que là, je ne l'ai pas activé. Donc, quand la personne va recevoir ça, elle va recevoir directement mon mail avec le... Enfin, il faut faire des réglages après, mais directement le mail avec le lead magnet. Si jamais j'avais cliqué pour activer le double opt-in, ce qui se serait passé, c'est que la personne aurait d'abord reçu un email pour demander de confirmer qu'elle veut bien s'inscrire à ma liste email. Elle doit cliquer sur cet email-là, sur un bouton pour valider dans les 24 heures et ensuite seulement, elle reçoit mon lead magnet. Ça rajoute une étape, ça permet de vraiment éviter d'avoir des gens qui veulent finalement pas vraiment s'inscrire, mais il y a plein de gens qui veulent s'inscrire mais qui ne regardent pas leur mail toutes les 24 heures et du coup, vont rater le coche pour cliquer. Donc, moi, je ne le mets pas le double opt-in mais après, c'est à vous de voir. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez donc rajouter une image là. Donc, pour l'ajouter, on clique ici. Hop ! Et vous cliquez sur ce bouton-là pour ajouter une image. Vous pouvez laisser celle-là. Enfin, c'est vous qui voyez. Une fois que vous êtes satisfait de votre présentation, vous allez cliquer sur enregistrer et sur le petit bouton de sortie. Donc, on a notre pop-up. On va faire maintenant la page de remerciement. Ça fonctionne exactement pareil. Donc, vous sélectionnez un modèle. Toc ! On va aller prendre celui-là. Vous cliquez sur modifier la page ici et vous voyez que là, c'est un truc un peu basique. Merci de vous être inscrit. C'est une page de remerciement de System.io. Moi, je vais mettre votre checklist et dans votre boîte mail. vous pouvez ici mettre un peu de texte de blabla. Supprimez ça parce que c'est un bouton qui renvoie vers System.io. Et voilà. À vous de personnaliser. Ça fonctionne toujours pareil. Donc, vous déplacez les éléments, vous les mettez, vous faites une présentation qui vous va bien. Et voilà. Donc là, notre pop-up est créé. Pour autant, il n'est pas branché sur notre site. Et c'est ce qu'on va voir. La partie suivante se passe sur WordPress. Donc, on est ici sur notre tableau de bord de WordPress. Encore une fois, c'est un WordPress. Là, c'est le WordPress de Business Bacon. Donc, il y a plus d'onglets, plus de trucs que vous devriez avoir si vous débutez. C'est normal. On va aller dans les extensions et sur ajouter une extension. Ce qu'on va faire, là, c'est ajouter une extension qui s'appelle WP Code. Donc, les extensions, c'est comme des petites applications qu'on pourrait mettre sur un smartphone qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités. Donc là, c'est WP, les deux lettres, code, toutes attachées. Et c'est celle-ci avec un peu plus de 2 millions d'installations et qui a été créée par WP Code. Là, vous aurez un bouton installé maintenant comme celui-ci. Moi, vu qu'elle est déjà installée, je ne peux pas l'installer. Donc, ça se passe en deux fois. Il y a d'abord une étape installée. Une fois qu'il est installé, il faut cliquer sur activer. Ensuite, une fois que c'est fait, ça dure deux minutes, vous allez aller dans votre onglet de gauche, là, et vous allez avoir un petit onglet qui est généralement sous l'option réglage qui s'appelle extrait de code si vous êtes en français ou WP Code si vous êtes en anglais. Et vous allez dans la section en tête et pied de page qui peut également s'appeler si vous êtes en anglais header and footer, je crois, je ne sais plus. On arrive dans cette section et là, dans la section en tête que j'ai moi camouflé parce que là, j'ai des bouts de code que vous ne devez pas voir. ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un bout de code qui est fourni par Systemio. Donc, on retourne ici dans l'onglet pop-up et là, on clique sur le bouton script. Ça fait apparaître cette fenêtre-là. Vous cliquez sur copier dans le presse-papier. Ça vous a copié, en gros, cette ligne de code. On retourne ici et là, vous allez cliquer dans la section en tête, coller ce bout de code que vous venez de mettre et cliquer sur enregistrer les modifications. Et là, normalement, votre pop-up devrait être affiché sur comment dire, sur votre site, pardon. Si jamais, ça ne s'affiche pas, vous pouvez faire d'autres petits réglages pour paramétrer l'affichage selon certaines modalités. Pour ça, on retourne sur Systemio dans la partie pop-up ici. On va cliquer sur modifier la page et on va aller ici dans les paramètres. Ce qu'on a, c'est qu'on a plusieurs options. C'est afficher le bouton de fermeture. Là, on voit qu'il est sur On. C'est cette petite croix ici. Je vous recommande de la laisser parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas et si vous empêchez la fermeture du pop-up, ça va les saouler. Enfin, ça va créer de la frustration et ce n'est pas ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un délai ici. Ça veut dire qu'en gros, un utilisateur qui vient, il va voir si vous ne mettez rien, le pop-up va s'afficher à chaque fois que quelqu'un vient. Enfin, à chaque fois qu'une même personne vient. Si vous mettez un délai, ça veut dire que là, si une personne vient tous les jours, elle ne va l'avoir qu'une fois par jour. Si là, c'est tous les deux jours, ça veut dire que la même personne va le voir tous les deux jours. C'est un timer qui est pour chaque personne. C'est-à-dire que si moi, je viens aujourd'hui et que vous, vous venez sur le même site cinq minutes après et qu'il y ait ces tous les deux jours, on va tous les deux voir le pop-up. Mais la prochaine fois que chacun le reverra, ce sera deux jours après. Vous pouvez mettre afficher le pop-up automatiquement, oui ou non. Je vous recommande de l'afficher au bout de deux à trois secondes, de ne pas le faire directement, que ça saute directement à la tête des gens. Mais ça, c'est vous qui voyez. Et il y a une option afficher le... Quand le visiteur veut quitter la page, c'est en gros, votre site, il arrive à savoir si par exemple, d'un coup, votre souris, elle monte vers l'onglet pour fermer l'onglet ou vers l'onglet pour aller à la page précédente. Et quand il détecte qu'il y a ça, il peut afficher le pop-up qu'à ce moment-là. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. J'ai testé des fois de faire des pop-up de sortie, c'est-à-dire que c'était des pop-up qui ne s'affichaient que lorsque les gens faisaient des comportements de sortie, donc qu'ils voulaient quitter mon site. Et là, j'avais un pop-up qui s'affichait ne partez pas sans votre e-book, par exemple. Ça, ça marchait plutôt bien, mais pour commencer, je vous recommande de laisser ça sur off. Et là, vous cliquez sur enregistrer et vous voyez ce que ça modifie sur votre site. Ok, maintenant que vous avez un pop-up qui fonctionne, on va voir dans la leçon suivante comment paramétrer votre autorépondeur pour qu'il envoie automatiquement le lead magnet aux internautes qui vous ont donné leurs coordonnées. Dans cette leçon, on va voir comment paramétrer son logiciel d'email pour qu'il envoie automatiquement votre lead magnet aux personnes qui le souhaitent. Pour ce faire, je vous bascule tout de suite dans mon écran. On se retrouve dans notre tableau de bord de système.io. Pour info, si vous n'avez toujours pas de compte sur système.io, je vous mets des liens dans la description pour l'avoir soit gratuitement, pour bénéficier de leur offre gratuite ou pour avoir leur offre payante à moins 30%. Tout est dans la description de cette vidéo. Pour automatiser l'envoi du lead magnet, je vais supposer que vous avez déjà un lead magnet de prêt et que vous avez déjà mis une fenêtre pop-up sur votre blog. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. On va aller dans la partie automatisation ici et on va aller dans règles. Les règles, ce sont des règles d'automatisation. On va dire en gros quand il se passe quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose. Quand il se passe A, fais B. on va cliquer sur Créer. Le déclencheur, c'est lorsque cet événement se produit. Nous, on veut que ce soit lorsque quelqu'un s'inscrit sur notre fenêtre pop-up. On veut que l'action, ce soit de lui envoyer un email et dans cet email, il y a notre lead magnet. Le déclencheur, on clique sur Plus ici et c'est lorsqu'il y a une inscription sur la page entre parenthèses Optin. On valide ça. On choisit notre tunnel. Le tunnel, c'est pop-up et l'étape du tunnel, c'est l'étape pop-up. L'étape page de remerciement, il n'y a pas de formulaire d'inscription, donc personne ne peut s'y inscrire. Donc là, mettez bien votre étape pop-up. Ensuite, quand quelqu'un s'inscrit dans l'étape pop-up de notre tunnel qu'on a appelé pop-up, on va aller dans Action et on veut lui envoyer un email. Donc, envoyer un email. Vous allez cliquer sur le plus pour créer l'email. Ça, c'est la ligne de sujet qui va s'afficher. Donc, le sujet, ça va être, par exemple, voici votre checklist. L'aperçu, ça va être les quelques lignes qui vont s'afficher sous le titre. Ça dépend des navigateurs. Certains, ça s'affiche. Certains, ça ne s'affiche pas. vous pouvez mettre quelque chose si vous voulez. Il faut juste que ce soit assez court. Et dans le corps de votre email, c'est là que vous allez mettre votre petit texte. bonjour. Vous pouvez mettre ce qu'on appelle des variables de substitution. Donc là, vous vous souvenez, vous pouvez, au moment où vous créez votre formulaire de capture, demander certains éléments à la personne qui s'inscrit. Donc moi, je recommande de demander le prénom. Donc là, je peux faire bonjour et je vais lui demander le prénom. Donc c'est où ? C'est first name. Donc là, ça affiche bonjour, je ne sais pas, accolade first name. Ça sera remplacé par le prénom de la personne. Donc bonjour, Paul. Vous trouverez six jointes. Alors, je suis désolé, je galère un peu à écrire parce que j'ai le micro pour pouvoir vous parler qui est devant la tête. Je vois mal le clavier. Vous trouverez six jointes, la checklist, blabla. Mettez le texte que vous voulez et je signe Paul. Et on va aller sur l'onglet de droite là, dans pièce jointe. Vous pouvez ajouter une pièce jointe. Donc vous cliquez ici, vous intégrez le document PDF de votre checklist, de votre truc, ce que vous voulez. Et vous le joignez comme ça. Si jamais c'est un fichier qui est trop lourd, vous pouvez faire un lien. Je vous laisse par exemple en cliquant ici. Là, vous sélectionnez ça. Vous cliquez ici pour mettre le lien et là, vous mettez le lien. Ça peut être une vidéo YouTube qui est en nom répertorié pour qu'elle soit cachée. Ça peut être un document à télécharger sur Google Drive. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez le mettre en page de manière un peu plus jolie avec de l'italique, du gras, du souligné, des listes. Vous pouvez même mettre des images. Ça, je vous laisserai jouer un peu avec. Une fois que vous êtes OK avec votre résultat, vous cliquez sur sauvegarder. Et sur sauvegarder la règle juste ici. Et ça y est. Donc là, maintenant, quand quelqu'un va s'inscrire, vous vérifiez bien. Des fois, en fait, moi, automatiquement, elle s'est mise en active. Donc, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Des fois, ça, ce sera un peu en grisé comme si ce n'était pas activé. Il faut que vous passiez la petite flèche ici, enfin, les petits points, et vous aurez un bouton qui marque activer la règle. Donc, vérifiez bien que c'est actif. Et normalement, c'est tout bon. Donc, vous pouvez, pour vous amuser, tester vous-même votre lead magnet. Vérifiez que tout fonctionne bien. Et voilà. Bon, alors maintenant que votre liste email grossit de jour en jour avec des centaines et des milliers de nouveaux inscrits, on va pouvoir passer à l'envoi d'une newsletter. et c'est ce que je vous montre dans la prochaine leçon. Dans cette leçon, on va voir comment créer et envoyer une newsletter. Comme d'habitude, je vous fais passer dans mon écran. Ok, donc vos newsletters, pour pouvoir les envoyer, elles doivent, vous devez avoir mis un tag sur vos participants, enfin, sur vos abonnés, pardon. Donc, si vous avez déjà des abonnés, ce qui est a priori le cas, on va commencer par créer le tag ici. Donc, vous allez dans contact, tag. On va cliquer sur créer un tag. On va l'appeler, par exemple, abonné. Hop, là, on est bon. Ensuite, vous allez dans contact, contact. Et, bon là, j'en ai aucun, vu que c'est un compte d'exemple, mais si vous en avez déjà, vous avez un petit bouton ici pour tout sélectionner. Vous les sélectionnez tous et à droite, vous pouvez cliquer sur ajouter un tag aux participants et vous leur ajoutez ce tag là. au moins, comme ça, eux, tous, ils vont être tagués avec le tag abonné que vous venez de faire. Si vous voulez, pour que ce soit fait automatiquement pour les prochaines fois, vous pouvez aussi aller dans automatisation, dans règles. Donc là, c'est la règle qu'on avait fait dans une vidéo précédente. Vous allez cliquer à droite sur hésiter la règle et on va rajouter une action. On veut que les gens qui s'inscrivent au pop-up, ils reçoivent automatiquement notre checklist, mais on veut aussi qu'ils soient automatiquement tagués avec notre tag abonné. Donc pour ça, vous cliquez sur le petit plus à côté de action. On clique sur ajouter un tag et notre tag, c'est abonné. Et là, on clique sur sauvegarder la règle. Donc voilà, on voit qu'il y a un déclencheur mais que ça fait deux actions. Hop, on revient là et là, on va passer à la création de notre newsletter. Donc pour ça, vous allez en haut dans email et dans newsletter. Ici, donc là pour le moment, j'en ai aucune mais vous trouverez répertorié toutes vos newsletters que vous créerez petit à petit. On va aller sur le bouton créer en haut à droite. Je vous recommande de passer sur l'éditeur classique. J'ai un peu bugué. Vous avez deux options en fait. L'éditeur visuel qui permet de créer des newsletters qui sont assez visuels en fait avec plein d'images, plein de trucs et tout. Ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande moi parce que je trouve que ces newsletters sont très vite marketés un peu type pub. Moi personnellement, quand je les reçois, je me dis direct assez de la pub et je vire. Tandis que là, éditeur classique, ça permet d'écrire une newsletter expéditeur et qu'elle ressemble à un réel email qu'on va envoyer à notre internaute, à la personne qui le reçoit. Vous pouvez mettre ici votre titre. Je vais mettre mon titre génial parce que je n'ai pas trop d'inspiration. Le nom de l'expéditeur, c'est le nom qui va s'afficher en tant qu'expéditeur. Et là, c'est l'adresse email, donc a priori l'adresse email avec laquelle vous êtes enregistré. Ensuite, on arrive ici et on va cliquer sur mon titre génial ici pour aller modifier notre newsletter. Vous pouvez mettre ici un petit aperçu. Donc l'aperçu, c'est les quelques mots qui vont s'afficher sous le titre selon le logiciel que va utiliser votre lecteur. Ici, vous mettez le contenu de votre newsletter. Donc, bienvenue dans ma belle newsletter. Aujourd'hui, on va parler de blablabla. Vous mettez tout le contenu que vous voulez. Vous pouvez faire de la mise en page avec les options gras, italique, souligné, barré. Vous pouvez mettre des liens avec ce bouton. Vous pouvez mettre là des photos, des listes à puces, des numéros. Il y a vraiment pas mal de trucs que vous pouvez faire. Globalement, je vous recommande de faire des newsletters qui soient intéressantes. Ça peut sembler logique, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que les newsletters, ce n'est pas vraiment là pour relayer, je trouve en fait, pour relayer des articles, des trucs comme ça. Je vous invite vraiment à envoyer du contenu intéressant dans votre newsletter. Mettez-vous à la place de votre lecteur qui reçoit régulièrement des newsletters, que ce soit des newsletters de pub, de la SNCF, de je ne sais pas quoi. Et en fait, la plupart de ces mails, ils sont chiants à mourir. Et vous, vous voulez que votre mail, il soit cool. Et il faut faire en sorte que ce soit intéressant, donner réellement de la valeur. C'est avec ces emails-là que vous envoyez régulièrement que vous allez créer une relation petit à petit avec votre audience et qui, par la suite, cette audience va se dire Paul, il est sympa, Paul, il est compétent. Et quand j'essaierai de vendre quelque chose, qu'ils vont m'acheter. Donc, ne lésinez pas sur ces newsletters, faites-les sérieusement, c'est assez important quand même. Au niveau de la régularité, faites-le, enfin, c'est vous qui décidez, c'est vous qui allez bosser dessus, donc vous choisissez. Moi, j'aime bien faire une newsletter par semaine, mais c'est à vous de voir. Il faut que ce soit un rythme, que vous soyez en mesure de tenir. Vous pouvez le faire sinon un peu quand vous avez le temps, quand vous voulez. C'est vraiment, c'est vous qui décidez. mais faites-en, c'est important quand même de les faire. Alors, pour, une fois que vous êtes content, tout ça, on va aller paramétrer notre envoi. Donc pour ça, il faut que vous descendiez ici et vous dites quel tag vous voulez inclure. Donc, pourquoi il ne s'affiche pas ? Hop, si j'actualise, voilà, abonné, il y a eu un petit bug. Donc là, ça va l'envoyer aux tags qui sont, vous avez marqué abonné. Vous pouvez également exclure certains tags. Moi, je n'en ai créé qu'un, donc ça ne se met pas. Enfin, je n'ai pas d'autres options. Mais si vous avez plusieurs tags, vous pouvez dire que tu voulais les envoyer que à ceux qui ont ce tag-là et ne pas l'envoyer à ceux qui n'ont pas ce tag-là. Vous pouvez faire des réglages assez précis. Ensuite, vous avez plusieurs options. Donc, soit sauvegarder, ça vous permettra juste de sauvegarder et que vous puissiez aller faire autre chose. Enregistrer et tester, ça va le sauvegarder aussi et ça va vous envoyer un email test à votre adresse à vous. Moi, j'aime bien faire ça et je me relis comme ça dans mon outil de gestion des emails. Ensuite, une fois que vous êtes content, vous pouvez soit enregistrer et envoyer, ça, ça va l'envoyer immédiatement, soit enregistrer et programmer. C'est ce que je fais généralement parce que moi, je les programme en avance, mes newsletters. Enfin, je les écris, elles partent à 5h30 du matin. Vous vous doutez certainement que je ne suis pas debout à 5h30. et du coup, je clique ici sur enregistrer et programmer et là, vous choisissez la date que vous voulez. On va l'envoyer par exemple la semaine prochaine. Vous choisissez l'heure, on applique, vous cliquez sur enregistrer et programmer et là, on est bon. Vous pouvez maintenant cliquer sur sortir et vous voyez ici, donc là, on a notre newsletter. Elle va être envoyée à abonner. Ça, ça se mettra à jour une fois qu'elle aura été réellement abonnée. C'est le nombre de personnes à qui elle a été envoyée, le taux d'ouverture et le taux de clic. Taux d'ouverture, c'est le pourcentage de gens qui l'ont ouvert et ça, c'est le pourcentage de gens qui ont cliqué sur un des liens de la newsletter. Alors, si vous n'avez mis aucun lien dans la newsletter, ce sera 0%, mais c'est normal, il n'y a pas de lien pour cliquer, donc personne n'a pu cliquer. Et là, vous avez un récapitulatif de la date et l'heure à laquelle elle est prévue. En orange, jaune, orange comme ça, ça veut dire que c'est en attente. Une fois que c'est envoyé, ça passera en vert. Donc voilà, votre newsletter est prête à partir. Très bien, donc maintenant que vous êtes en train de créer une relation par email avec votre audience via les newsletters, on va pouvoir commencer à parler de la monétisation. On va rentrer dans le dur et c'est le sujet de la prochaine leçon. Dans cette leçon, on va voir les différentes méthodes pour gagner de l'argent avec un blog. Alors, il y en a quatre méthodes principales. Évidemment, il y en a plus, mais c'est vraiment les méthodes les plus courantes et celles qui sont le plus facile entre guillemets à mettre en place. La première, c'est la publicité. Donc, c'est la plus compréhensible entre guillemets du grand public. J'ai vu avec le recul beaucoup de gens maintenant quand je dis que je suis blogueur, ils me disent tu gagnes que de l'argent avec la publicité, ils ne sont pas au courant qu'il y a les autres. Donc, la publicité, c'est vous allez mettre des espèces d'encarts publicitaires à différents endroits de votre blog. Ça peut être des pubs, généralement, vous allez travailler avec une régie publicitaire. La plus grosse est en Google AdSense. C'est la régie publicitaire de Google. Et vous allez dire je t'autorise à mettre des pubs à cet espace-là de mon blog, à cet endroit. C'est vous qui choisissez. Et vous, vous n'allez pas vraiment choisir par contre quelle publicité s'affiche. Vous pouvez bannir certains secteurs d'activité. par exemple, vous pouvez dire je ne veux pas de publicité de contenu pour adulte ou je ne veux pas de pub de sport. Je ne sais pas si vous devrez. Et ce sera respecté. Mais par contre, vous ne pouvez pas dire je ne veux que des pubs de telle marque. Ça, vous n'avez pas le droit. Donc, ça se fait de manière automatique. En fait, vous, vous dites juste voilà tes espaces et c'est Google AdSense ou une autre régie que vous choisissez qui gère tout, qui vous envoie vos paiements et tout ça et c'est vraiment très très passif. Au niveau passivité, entre guillemets, c'est le plus simple à gérer. C'est-à-dire que vous ne faites vraiment rien. Par contre, c'est celui qui paye le moins. Les coûts, moi, mon blog, à l'époque où j'en mettais, il y avait entre 10 et 15 000 visiteurs mensuels et ça me faisait 200 ou 300 euros. Donc déjà, 10 à 15 000 visiteurs dans le mois, ça commence à être un bon site. Ce n'est pas le site de l'année non plus mais c'est déjà pas mal et 200 euros, par contre, ce n'est pas grand-chose du tout. Et je mettais un peu de pub quand même. Voilà, à vous de voir. Ça peut être bien quand on débute, c'est cool, ça permet de payer les frais d'hébergement, les frais de logiciel et tout ça mais à moins d'avoir un site énorme, vous ne pourrez pas vivre avec 100% de publicité. Le deuxième dont on entend de plus en plus parler parce qu'on pense qu'il est passif, l'idée de l'affiliation c'est qu'en gros vous allez faire des recommandations de produits, ça peut être des logiciels, ça peut être des produits qui sont d'achat sur Amazon ou des montres ou de n'importe quoi et les personnes qui l'achètent, si elles sont passées par votre lien, vous allez toucher une commission sur la vente. Alors, ça n'entraîne pas de surcoût pour l'acheteur, c'est très important à noter mais vous, ça vous fait des commissions selon les secteurs d'activité, ça peut être très rentable, ça dépend vraiment des secteurs et de ce que vous pouvez recommander. On dit souvent que c'est un truc hyper passif et que c'est intéressant à faire. Mon expérience est que c'est très intéressant à faire, je gagne pas mal d'argent avec de l'affiliation, par contre, dire que c'est passif, ça c'est complètement faux, c'est-à-dire que si vous le faites via un blog, il y a toujours de l'entretien à faire sur un blog, des articles, il faut qu'ils soient mis à jour et tout ça, il y a toujours les programmes d'affiliation, ils bougent, il y a certains programmes qui ouvrent, d'autres qui ferment, donc vous avez toujours un peu de maintenance à faire et il n'y a pas rien à faire en fait. Si vous partez là-dessus en vous disant je veux gagner de l'argent sans rien faire, il ne faut pas faire de l'affiliation, il faut chercher à faire beaucoup de volume et aller sur de la publicité plutôt. Troisième méthode qui est le coaching. Donc là, vous allez vendre des prestations de coaching ou d'accompagnement, enfin de coaching, c'est assez large, mais format un peu visio où vous allez vraiment, il va y avoir un accompagnement personnalisé avec votre client et c'est des prestations qui sont vendues généralement un peu cher parce que vous, vous ne pouvez pas vous dédoubler, vous n'avez que 24 heures dans la journée que vous n'allez pas passer à faire que du coaching et du coup, ça a un coût, c'est normal. C'est bien, ça permet, c'est une des premières prestations chères que vous allez pouvoir faire. Par contre, vous êtes plafonné, encore une fois, vous n'avez que 24 heures dans la journée donc il y a un plafond maximum que vous pouvez gagner parce que vous ne pouvez pas non plus augmenter vos tarifs à l'infini donc vous allez être limité. Si vous voulez vraiment aller sur un truc scalable donc qui peut se répéter à l'infini, il va falloir aller sur de la formation qui est le moyen le plus rentable de gagner de l'argent avec un blog. C'est un des plus compliqués à mettre en place des quatre, c'est-à-dire qu'il faut créer le programme, il faut le vendre et tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain mais sur le long terme, c'est avec ça que vous pouvez gagner vraiment le plus d'argent. Donc voilà en gros les quatre moyens. Évidemment, il y en a d'autres mais ça, c'est les quatre que j'ai testé, que j'ai fait. À ce jour, je ne mets plus de publicité sur mes sites et je ne vends... Enfin, le coaching, on ne peut pas m'acheter du coaching tout simple. Par contre, dans mes formations, il y a de l'accompagnement qui se rapproche du coaching. Il y a des options avec du coaching et tout ça mais on ne peut pas acheter le coaching seul donc j'ai un peu... Mes formations, ce n'est plus juste un truc à suivre, c'est une formule un peu qui mélange ces deux-là et par contre, je fais de plus en plus d'affiliations et c'est vrai que ça rapporte mais encore une fois, ce n'est pas du tout... Enfin, ce n'est pas vraiment passif. Si on veut faire sur un truc passif, je trouve que la formation, une fois qu'elle est lancée, elle est plus passive que de ça mais la barrière à l'entrée est plus forte ici donc voilà. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre, comment j'ai évolué ? Donc, les tout premiers argent que j'ai gagnés, moi, c'était avec de la vente de formation parce que j'ai toujours été très réfractaire à la publicité. Je ne voulais pas en mettre, je trouvais que ça faisait moche et tout ça. Du coup, j'ai commencé par gagner un peu d'argent avec de la formation. Ça a monté petit à petit la formation. Ensuite, je me suis mis à la publicité parce qu'au bout d'un moment, il faut payer son loyer et du coup, j'ai mis de la publicité. Ça marchait pas mal et puis au début, quand on gagne un peu d'argent mais pas énormément non plus, on ne crache pas sur 200 à 300 euros qui tombent tous les mois sans rien faire. Aujourd'hui, il n'y a plus de publicité parce que je n'en ai plus besoin. J'ai cette chance-là de pouvoir me passer de ce revenu. Et le pôle formation a beaucoup augmenté qui a été agrémenté avec le coaching. J'ai fait un moment du coaching seul mais je n'en fais plus. Et en parallèle, j'ai beaucoup bossé l'année dernière sur l'affiliation et maintenant, mes revenus affiliation c'est à peu près 50% et le revenu formation slash coaching c'est à peu près 50% aussi. Voilà, voilà. Donc maintenant que vous savez en gros comment on gagne de l'argent avec un blog, que vous avez une idée des différentes stratégies, on va voir comment mettre tout ça en place et on va commencer par la prochaine leçon avec la publicité. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez mettre de la publicité sur votre blog. Dans cette leçon, on va voir comment intégrer des panneaux publicitaires, plutôt des espaces publicitaires sur votre blog. Je vous fais passer tout de suite dans mon écran. Alors, je vous recommande si vous n'avez jamais fait de publicité de commencer par une régie publicitaire. Donc une régie publicitaire, c'est un intermédiaire qui va se positionner entre vous et les entreprises qui payent pour mettre des pubs. Comme ça, vous, votre rôle, c'est juste de gérer les espaces publicitaires et après, la régie, en l'occurrence Google AdSense, va se charger de contacter les annonceurs et de diffuser les annonceurs aux bons endroits et tout ça et vous, vous n'en occupez pas. C'est beaucoup, beaucoup plus simple à gérer. Donc pour aller sur Google AdSense, vous tapez Google AdSense dans Google et vous allez arriver sur ce site-là. Google AdSense, c'est rattaché à votre compte Google. Donc soit, si vous avez déjà un compte Google AdSense, vous faites se connecter. Si à priori, vous n'en avez pas, vous commencez sur premier pas. Vous créez votre compte, vous vous laissez guider. Une fois que votre compte, il est fait, donc là, c'est le mien, il y a pas mal d'onglets que je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a des références bancaires et tout ça. On va se concentrer ici sur, pour faire apparaître ce menu, donc il faut mettre la souris sur la gauche, sur l'onglet Annonces, juste là. C'est là que vous allez pouvoir gérer les annonces. Pour intégrer des annonces sur un site, vous allez cliquer ici sur le bouton Obtenir le code. Donc là, sous ce bandeau noir que je vous camoufle, il y a un bandeau, il y a un code. Vous cliquez sur le bouton ici Copier. Ce petit bout de code, on va aller le mettre sur notre blog. En gros, c'est pour rattacher le site web à Google AdSense. Pour ce faire, hop, vous allez sur votre tableau de bord de WordPress. Donc là, c'est le site de Connect the Dots. Vous allez aller dans Extensions, Ajouter une extension. On va installer une extension que vous avez peut-être déjà installée, mais je vous remonte laquelle, c'est au cas où, c'est WP Code. Donc WP Code, c'est celle-là, ce truc un peu bleu avec plus de 2 millions d'installations. Si vous l'avez déjà installée, comme moi, ce sera grisé, vous ne pourrez pas cliquer. Sinon, il faut cliquer ici sur Installer maintenant, puis sur Activer. Une fois que c'est fait, vous allez dans l'onglet de gauche, ici, sous Réglage, il y a Extrait de Code avec le même petit logo. Vous voyez ici, c'est le même que celui-là, parce que c'est là qu'on gère WP Code. Vous allez dans la section En Tête et Pieds de Page. Et ici, si vous avez déjà, moi, j'ai une ligne de code qui va être cachée, c'est parce que j'ai déjà collé mon identifiant de Google AdSense. Enfin, il y était déjà vu que j'ai déjà fait de la pub avec ce site-là. Si jamais, a priori, vous n'avez rien ou si vous avez déjà un autre script parce que vous avez mis une fenêtre pop-up, par exemple, vous cliquez sur la dernière ligne, vous faites sauter une ligne, vous collez le nouveau bout de code que vous avez pris chez Google et vous cliquez en haut sur Enregistrer les modifications. Ensuite, on retourne ici sur notre page Google AdSense et vous allez descendre juste ici dans l'onglet Sites et vous allez avoir normalement, enfin, il faut faire Nouveau site et ajouter votre site sur lequel vous venez de mettre, enfin, de coller votre petit bout de code. Au début, il va y avoir un examen qui va être demandé. C'est Google qui s'assure que, en fait, les gens, ils mettaient des pubs sur des sites pas ouf et Google, par exemple, ils assurent à leurs annonceurs que les publicités ne vont pas être affichées sur des sites pour adultes ou des choses comme ça et du coup, Google, c'est juste le temps qui valide que votre site ne fait pas partie de ces catégories-là. A priori, ce n'est pas le cas et du coup, il y a un examen qui va avoir lieu qui va prendre un peu de temps. Moi, je me souviens que ça avait pris quelques jours et là, vu que j'avais désactivé le bout de code et que je l'ai remis pour faire cette vidéo, il faut que je refasse l'examen donc ça prend un peu de temps. Une fois que l'examen il est passé, encore une fois, ça peut prendre quelques jours. Vous allez aller ici dans l'onglet Annonces et là, vous aurez la possibilité d'ajouter des annonces. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est d'ajouter des annonces automatiques. C'est en fait, vous aurez plusieurs réglages. Vous pourrez dire à Google, vous aurez une échelle de 0 à 10, je crois que c'est. 10, ça veut dire qu'il y a plein plein d'annonces. 0, ça veut dire qu'il n'y en a aucune et c'est à vous de faire bouger le curseur pour choisir si vous en voulez. Par exemple, 5. Alors, ça ne veut pas dire 5 annonces, ça veut dire 50% quoi ou je ne sais même pas, c'est puissance 5, on va dire. Et vous pouvez faire bouger ça. Vous pouvez choisir quel type de publicité vous voulez, c'est-à-dire que vous voulez est-ce que juste des petits encarts, des publicités en pop-up. Vous pouvez choisir tout ça, vous avez juste à cocher et décocher des options et ensuite, vous cliquez sur valider. C'est vraiment très, très simple à mettre en place et après, Google se charge de tout faire. Bon, alors maintenant que vous savez comment mettre de la publicité sur votre blog, on va passer à un autre moyen de monétisation qui est l'affiliation et je vous montre comment faire dans la prochaine leçon. Dans cette leçon, on va voir comment gagner de l'argent en affiliation avec un blog. Alors déjà, petit rappel, qu'est-ce que l'affiliation ? Imaginons que moi, je fais de l'affiliation mais l'idée, c'est que je vous recommande un produit que vous allez acheter sans surcoût via un lien spécial que je vous transmets. Ça s'appelle un lien affilié. Donc vous, vous cliquez sur le lien que je vous ai envoyé. Ça vous ramène sur le vrai site du vendeur et vous achetez. En échange, le vendeur, il sait que vous êtes un client qui vient de moi parce que c'est un lien spécial, un lien qui est traqué et il va me reverser une commission. Il faut savoir que du coup, s'il n'y a pas de surcoût pour vous, pour l'acheteur, c'est le vendeur qui va rogner un peu dans sa marge en échange du mois qui lui... Je suis un peu un importeur d'affaires si vous voulez ou un commercial indépendant, je suis à mon compte et je vais recommander différents produits. C'est très courant dans la vente en ligne parce que les liens traqués, ça se fait très facilement. Donc tout le monde peut se mettre à faire de l'affiliation. Tout le monde ne le fait pas mais beaucoup des produits qu'on peut acheter en ligne le sont. Et du coup, quand vous allez sur des sites de recommandation, a priori, ce sont des liens affiliés et si vous achetez via ces sites de recommandation-là, vous allez avoir... Enfin, le site va toucher une commission. C'est par exemple ce que j'ai fait moi dans ces séries de vidéos. Quand je parle d'un logiciel que je mets des liens dans la description, ce sont souvent des liens affiliés. Ça veut dire encore une fois que si vous décidez de vous abonner, je vais toucher une commission. C'est presque normal de la part du logiciel vu qu'ils ont eu un client grâce à moi donc c'est normal qu'ils me rétribuent et vous, dans tous les cas, il n'y aura pas de surcoût. Moi, ça me permet de monétiser d'une certaine façon ces vidéos qui sont sinon gratuites. Alors, il y a deux manières de faire de l'affiliation, deux grandes familles, deux grandes façons de faire de l'affiliation. La première, c'est de créer du contenu qui est spécialement là pour de l'affiliation. Donc, en tant que blogueur, c'est écrire, par exemple, des articles commerciaux, on appelle ça. C'est des classements, des avis, par exemple, pour la course à pied, ça peut être les 10 meilleures chaussures pour reprendre la course, les 10 meilleures chaussures de footing ou alors avis sur la nouvelle chaussure de Nike. Ça, du coup, dedans, je vais parler de différents produits, soit d'un seul si c'est un avis, soit ça peut être des comparaisons entre deux paires de chaussures ou alors c'est un classement, donc je peux parler des 10 meilleures paires de chaussures. Et dans ces articles-là, je vais mettre des liens affiliés. Mon but, moi, en tant que blogueur, c'est que cet article, il se positionne quand quelqu'un fait une recherche du type meilleures chaussures de sport. Là, si jamais quelqu'un tape ça, il est prêt à acheter vu qu'il tape meilleures chaussures de sport, il a vraiment envie d'acheter, il a limite la carte bleue dans la main. Moi, mon but, c'est qu'il lise mon article, il se dise, OK, Paul, il a fait un bon boulot de comparaison, je vais cliquer et acheter en passant par ce lien. Alors, le client ne sait pas forcément que c'est un lien affilié. La législation française n'impose pas encore de préciser que ce soit un lien affilié, même si à mon avis, ça va venir bientôt. Mais au moment où j'enregistre ça, ce n'est pas obligatoire de préciser. Et donc, en se positionnant comme ça sur plein d'articles commerciaux qui visent plein de mots-clés différents, on peut toucher pas mal d'argent en affiliation. La deuxième méthode, c'est d'intégrer un lien affilié plus quand ça fait sens, c'est-à-dire de ne pas chercher forcément des articles très, très commerciaux. Mais si, via un article, je suis amené à parler de quelque chose et que je peux mettre juste un lien vers ce quelque chose qui soit un lien affilié, ça apparaît naturellement dans mon flux de discussion, autant le faire. Je fais de mal à personne. C'est ce que je fais dans cette vidéo-là, enfin dans ces vidéos-là où je parle de différentes manières de faire du blogging. Quand je suis amené à parler d'un logiciel, encore une fois, j'intègre un lien affilié. Alors, c'est plus simple à faire dans un article de blog, vu que là, ça apparaît directement. Là, je suis obligé de vous dire je vous ai mis le lien dans la description, blablabla. C'est plus compliqué de transformer l'affiliation via YouTube, ça marche mieux via un blogging. Mais c'est cette idée-là. Alors, où est-ce qu'on va trouver ces fameux liens affiliés, ces liens traqués ? En fait, ça va beaucoup dépendre des plateformes et des vendeurs. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors, la première option, c'est d'aller directement voir avec l'entreprise que vous souhaitez recommander, pour qui vous souhaitez avoir un lien d'affiliation. Donc là, par exemple, c'est Riverside. c'est une entreprise que j'utilise, un logiciel que j'utilise pour enregistrer mes épisodes de podcast. Ils sont top. Si jamais vous avez besoin, allez chez eux. Et généralement, dans les footers des boîtes, vous avez, voilà, affiliate program, programme d'affiliation, affiliation, partenaire. Ça dépend vraiment de comment eux, ils ont un peu fait du marketing sur leur truc. Mais vous avez généralement un lien dans le footer. Donc là, vous cliquez et ils vous donnent la marche à suivre pour s'inscrire à leur programme. Il y en a où vous êtes automatiquement inscrit. Il suffit de donner vos infos. Il y en a où il y a une vérification. Ils n'acceptent pas tout le monde. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Ça, c'est la première méthode pour trouver vos liens affiliés. Vous avez également, qui est très connu, c'est le programme partenaire de Amazon. Donc, si vous tapez programme partenaire de Amazon, c'est celui-là. qui vous permettra de pouvoir avoir des liens affiliés Amazon sur absolument tous les produits du catalogue. Donc là, je vous ai préparé un petit exemple. J'ai tapé course à pied dans la barre de recherche de Amazon. Et vous voyez que moi, je suis inscrit au programme partenaire. J'ai ce petit bandeau grisé qui est en haut que normalement, vous n'avez pas vous et qui est là pour me permettre de faire des liens d'affiliation. Donc si, par exemple, je veux recommander je ne sais pas, ce camelback, ce sac d'hydratation qu'ils appellent. Je me mets sur la page, je vais sur le petit lien en haut et je clique sur texte. Et là, ça, c'est un lien d'affiliation Amazon que si jamais je le glisse dans mon texte, que vous avez, enfin, quelqu'un clique sur ce lien-là et achète via ce lien-là, ça va, je vais toucher une commission sur la vente. Alors, les commissions Amazon, elles sont très très faibles mais vu que vous pouvez vendre absolument tout du programme Amazon, bout à bout, ça fait quand même des gros montants. Donc ça, c'est les deux gros, enfin, la manière principale, c'est d'aller voir directement la boîte qui le fait. Ce n'est pas dit qu'ils font un programme d'affiliation et comme ça, vous pouvez voir et sinon, c'est d'aller s'enregistrer sur des plateformes d'affiliation qui référencent eux plein de programmes et vous n'avez qu'à vous créer un compte sur la plateforme et vous inscrire. Donc là, c'est la plateforme qui s'appelle Awin, Awin, je ne sais pas trop comment ça se dit, où il y a pas mal de grosses entreprises. Donc, vous pouvez vous inscrire à différents programmes. Là, par exemple, le programme de Boursobank, Elite Auto, Glossybox, il y a plein, plein, plein d'entreprises. Vous vous créez un compte chez Awin et vous n'avez qu'à candidater aux différents programmes pour les rejoindre. Et ça, une fois que les programmes vous ont accepté, ça vous permettra d'avoir vos liens d'affiliation, de les créer et tout ça. Bon, alors maintenant que vous savez faire des liens d'affiliation et de l'affiliation de manière générale, on va passer à la leçon suivante dans laquelle je vais vous parler des formations en ligne. Et regardez bien ça parce que c'est en vendant des formations que vous pourrez réellement gagner beaucoup d'argent avec votre blog. Dans cette leçon, on va voir comment créer et vendre une formation en ligne avec son blog. Ou plutôt, on va voir comment vendre et créer une formation en ligne. Parce que je vais vous montrer une technique qu'on appelle le lancement inversé où on commence par vendre et ensuite, on va créer. C'est un peu contre-intuitif mais vous verrez que ça prend tout son sens. Pourquoi c'est important de maîtriser cette différence ? Parce que la manière de lancer une formation avant n'était pas forcément la bonne. Imaginez, avant, on commençait par réfléchir au programme. On pouvait y passer un mois, un bon mois à réfléchir, à faire son plan, à imaginer ce que notre audience veut. Tout ça, c'est très long. Ensuite, on va passer encore plus de temps à construire le contenu. Donc, une formation, généralement, elle est sous format vidéo mais après, on fait un peu ce qu'on veut. Mais la construction du contenu va être très très longue. On va y passer deux à trois mois. Et ensuite, on va mettre tout ça en ligne sur des plateformes qui permettent d'héberger les formations en ligne. Je vous en montrerai juste après. Et après, il s'agit de vendre aux abonnés et d'espérer que ça se vende. Et je dis bien espérer parce que ma toute première formation, je l'ai faite comme ça. J'ai réfléchi au programme pendant à peu près un mois. J'ai construit le contenu pendant les deux mois suivants. La mise en ligne, j'ai dû mettre une semaine mais c'était globalement rapide par rapport à tout le contenu. Et j'ai fait zéro vente. Et je peux vous dire que quand vous venez de passer plus de trois mois pour zéro vente, on est un peu énervé quand même. Enfin énervé, déçu, triste, on se sent un peu bête et on ne sait pas trop où se mettre. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le principe du lancement inversé qui est, vous verrez, de faire le tout un peu à l'envers. Déjà, on ne va pas réfléchir au programme. On va aller directement demander à nos abonnés ce qu'ils veulent. Ce que vous verrez en lançant vos formations et en demandant vraiment aux gens ce qu'ils veulent, que ce qu'ils veulent, ce n'est jamais 100% ce que vous avez imaginé qu'ils veulent. Il y a toujours une légère différence. Que ce soit dans l'ampleur du programme. Moi, par exemple, j'avais fait un programme beaucoup trop complet, beaucoup trop haut de gamme, qui allait beaucoup trop loin, alors que mon audience voulait un truc plus light. Et du coup, j'ai fait un programme beaucoup plus écourté en le refaisant bien. C'était ma première formation sur Connect the Dots. et ça se vend beaucoup mieux maintenant parce que j'ai demandé ce qu'ils voulaient. Je me suis rendu compte que je vendais un truc qui n'intéressait personne. Et ensuite, c'est là que c'est contre-intuitif. On va directement vendre alors que le programme n'existe pas encore. On va plutôt, en fait, le pré-vendre, organiser une pré-vente par email, créer juste une page de vente et expliquer aux gens. Il faut être très honnête sur le fait que c'est une pré-vente. Mais on va dire, voilà, vous m'avez indiqué qu'il y a ça qui vous intéresse. Je peux construire un programme qui va faire ça, 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 ça. Voilà ce qu'on va y apprendre. Voilà de quand à quand ça aura lieu ou si c'est des vidéos qui sont tournées. Voilà à partir de quand les vidéos seront en ligne. Pour le lancer, j'ai besoin qu'il y ait au moins 10 personnes qui s'inscrivent. Par exemple, c'est vous qui faites votre petit calcul. Si vous avez 10 personnes ou plus qui achètent, tant mieux pour vous. Vous pouvez passer à la suite et construire votre programme et au moins, vous êtes sûr qu'il va se vendre. Si jamais vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez que deux personnes qui s'inscrivent, ça veut dire qu'il y a eu un problème dans votre positionnement. Vous êtes trop cher, vous n'êtes pas assez cher et du coup, les gens pensent que ça n'a pas assez de valeur. Vous ciblez un problème en fait que vous avez mal visé et qu'en fait, les gens ne sont pas prêts à payer pour ça. Il y a eu une petite bêtise, enfin pas une bêtise, mais il y a eu une incompréhension quelque part et il faut retravailler sur le programme, enfin il faut retravailler quelque chose. Mais au moins, vous le savez avant d'avoir passé des longs mois à construire votre programme et à le mettre en ligne même si la mise en ligne c'est quand même plutôt rapide. Et ça, ce processus donc de lancement inversé, c'est-à-dire qu'en fait, on commence par vendre et ensuite on construit au lieu de construire puis vendre, ça permet de vous assurer que vous n'allez, vous foncez pas dans un mur en fait. Vous vous assurez qu'il y a déjà des gens qui sont prêts à l'acheter et si vous avez eu des gens qui sont prêts à l'acheter une fois, vous aurez des gens qui seront prêts à l'acheter deux fois, trois fois et ainsi de suite. Donc voilà comment on lance une formation. Après, pour vous montrer à quoi ça ressemble une formation et tout ça, je voulais vous montrer mes différentes formations, enfin comment ça se présente sur les différentes plateformes que j'utilise pour que vous puissiez voir comment ça se construit. Je vous bascule tout de suite dans l'ordi. Donc là, on est sur ma formation qui s'appelle Les Réponses sur le HPI donc qui est vendu via le blog Connectedots. On a dans l'onglet de gauche les différents modules avec chaque fois des leçons et des chapitres et sur l'onglet de droite, enfin la principale page en fait, c'est une vidéo à chaque fois. Donc, par exemple là, on parle des... bon, c'est un sujet un peu de pointe quoi, de... comment dire... Ça ne vous parlera pas forcément si vous n'êtes pas dans ce secteur et que ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas du tout la cible mais en gros, hop, je coupe le son et c'est des vidéos comme ça où j'ai fait des schémas explicatifs et que j'explique la revue scientifique et tout ça, j'explique ce qui se passe d'un point de vue vraiment scientifique. Donc moi, mon travail, ça a été de définir le plan que vous voyez sur la gauche là et ensuite de créer ces vidéos une par une et de les importer. Là, on est sur la plateforme Systemio qui vous permet de gérer, d'héberger vos formations. C'est gratuit, c'est inclus dans votre abonnement que vous avez déjà. Si vous n'avez pas encore d'abonnement Systemio, pour rappel, vous avez tous les liens pour vous inscrire soit gratuitement soit avec moins 30% si vous prenez l'offre payante dans la description. Et les formations que je vends via Business Bacon, donc mon bootcamp sur le blogging, il est hébergé sur la plateforme Schoolmaker. Donc Schoolmaker, ça ressemble à ça. Pourquoi je ne l'ai pas fait sur Systemio ? Parce que Schoolmaker, c'est beaucoup plus premium. Moi, ça me coûte beaucoup plus cher à héberger, mais ça permet d'avoir un accompagnement qui est beaucoup plus propre. Déjà, les formations, vous voyez, elles sont présentées de manière beaucoup plus jolie. En gros, le programme, c'est à peu près ce que j'ai vu, ce dont on parle dans cette succession de leçons sur YouTube, mais de manière beaucoup, beaucoup plus poussée. Je crois que là, il y en a pour une trentaine d'heures de contenu. Je saute aucune étape, je mets vraiment tout. Il y a des parties en plus. La rédaction d'articles est beaucoup plus détaillée. Je fais toute une partie sur les réseaux sociaux, comment on crée des vidéos sur YouTube, comment on va sur les différents réseaux. la création et la vente de la formation en ligne, c'est beaucoup plus détaillé que là où il y a juste cette vidéo-là, évidemment. Pareil pour l'affiliation, je vous montre comment créer des articles spéciaux sur l'affiliation, comment tout ça. Et il y a toute une partie sur après, une fois qu'on a vendu, comment est-ce qu'on fait passer son blog à l'échelle suivante. Il y a des bonus, il y a d'autres bonus qui ne sont pas affichés là sur l'intelligence artificielle, tout ça. C'est vraiment beaucoup plus complet. Et ce qui est intéressant, par exemple, si on va dans création de la formation en ligne, vu que c'est ce dont on parle là, c'est que ça permet de faire ce système d'étape là où en fait, c'est vraiment pris par la main. Vous pouvez sélectionner ce que vous avez fait et tout ça. Je les décomplète. C'est au format vidéo aussi. Hop là. Comment je coupe ma voix, c'est ici. Là, je montrais mon studio photo, comment je fais des vidéos, tout ça. Et après, il y a différents onglets. Il y a l'onglet communauté, l'onglet consultations, l'onglet live, l'onglet coaching. Pour faire des lives ensemble, je fais des questions réponses en illimité toutes les semaines. Il y a des coachings personnalisés. Vu que c'est un accompagnement qui est quand même beaucoup plus poussé, il fallait une plateforme beaucoup plus poussée. Donc vous, qu'est-ce que vous devriez choisir pour héberger votre vidéo entre Schoolmaker ou System.io ? Ça va dépendre de votre pricing. Si c'est un truc pas très cher et qui n'a pas besoin d'un accompagnement hyper privilégié, System.io, ça fera largement l'affaire. Vous ne passez pas ailleurs. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Ce n'est pas de surcoût. Si jamais vous voulez faire un truc plus premium, il vaut mieux Schoolmaker. Mais du coup, ce sera un budget supplémentaire. Je vous mets dans tous les cas tous les liens dans la description pour pouvoir vous inscrire soit à System.io, soit à Schoolmaker pour pouvoir voir ce qu'il propose. Et comme vous le voyez, après le contenu en lui-même de la formation, s'il y a de l'accompagnement, des lives, des coachings, des choses comme ça, vous n'avez pas spécialement de contenu à préparer en amont. Il faut juste réfléchir à votre package que vous faites. Et sinon, après, c'est du contenu vidéo. C'est parce que moi, j'ai choisi le contenu vidéo. J'ai déjà suivi des formations qui sont au format écrit, qui sont au format PDF. Il y a tout qui se fait. Donc, c'est à vous de voir ce avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. On est arrivé au bout de cette formation blogging en vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Moi, j'y ai mis beaucoup de cœur en tout cas. Si vous voulez aller plus loin, je propose un cours gratuit par email. Le lien, il est dans la description. Et si vous voulez toujours aller plus loin, via ce cours gratuit par email, j'aurai l'occasion de vous présenter mon programme d'accompagnement, le Bootcamp Blogging, dans lequel je vous prends par la main vraiment pour créer votre blog à vous. Et sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un mail juste pour discuter, pour me parler de votre projet. Ça me fait toujours très plaisir d'aider. Je vous dis à très bientôt.